Salut à toutes et à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est opening ! On est parti sur l'Orkana, le 7-5, le ciel scintillant. Sintira-t-il plus pour moi que pour Ophelos ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Sintira-t-il plus pour moi ? Ah, je fais ma fine bouche, parce qu'en plus je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir tout ça. On est très contents, attention, je ne fais pas l'ingrat quand je dis ça, mais c'est vrai que quand j'ai des cartes en main, je préfère builder, jouer, plutôt qu'ouvrir. C'est la manière d'ouvrir qui lui pose souci, puisque, en gros, ah bah oui, j'ai pas activé le truc, je fais les caméras, elles changent pas, c'est chiant, attention. C'est la manière d'ouvrir qui lui pose souci, puisque lui, il aurait plutôt tendance à faire j'ouvre, 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 je trie, bon. Bon, on y va. Maintenant, on fait des trucs. Là, nous, on prend le temps, on monte les cartes, on raconte de la merde dessus, on gagne des points. Bref, vous avez l'habitude, on va essayer de faire un petit truc un petit peu sympa. Est-ce que tu connais cette édition ? Non, avant ça, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, content d'ouvrir. C'est un peu fort, ça. Ouais, mais ils sont résistants. Content d'ouvrir du Lorkana, et voilà, même si, comme je le disais, c'est pas forcément la meilleure partie, ça reste cool, ça reste fun, on a essayé de gamifier un petit peu le truc en faisant un, ce que j'appelle un unboxing ou un opening contexte, un opening contest, je crois que j'ai appelé ça. Ça marche. Bref, et on a deux boîtes chacun, ça va être bien, j'allais quelque part. Oui, et en plus, la dernière fois, d'habitude, c'est surtout toi qui as de la chance aux ouvertures. Ouais. C'était pas dans Lorkana. Plus trop. Justement, c'était plus dans un univers, dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est le même portefeuille. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais j'ai voulu, tu vois, faire un peu. Et il se trouve que je t'ai, mais écrasé en termes, pas de chance, mais de talent pur d'ouverture. Bien sûr. Puisqu'on parle évidemment de stratégiquement, quelle est la bonne boîte qu'on va prendre. On sent les boosters. Et donc, j'arrive un petit peu plus gonflé d'ego d'orgueil peut-être, en disant, mais c'est bon, maintenant la roue tourne à tourner, monsieur. Et je vais t'écraser comme il se doit. Eh bien, je crois que tu te mets le dos dans l'œil, car si sur Star Wars, je suis peut-être un petit peu moins bon que toi à cet exercice, sache que sur lorkana, je suis un vaincu. Et je le resterai, évidemment. J'ai plein de choses à te demander sur cette extension, la précédente, avant qu'on se lance. Juste avant ça, petit message, évidemment, promotionnel, pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur discord.gg. pour trouver des joueurs et des joueuses près de chez vous, grâce au channel par région, que vous pouvez acheter ces displays, par exemple, ou ces Starter Deck, par exemple, ou ces pack Prelude, par exemple. Il y a plein de trucs. C'est fou, il y a plein de trucs. Chez Play-In, vous avez le code LGD qui vous permet d'avoir plus de 50% de points de fidélité que vous pouvez convertir en bon d'achat pour acheter vos futurs jeux chez eux. Et derrière ça, si c'est votre premier achat chez Play-In, vous pouvez utiliser le code Dimanche10. Ce qui vous permet d'avoir 10%. C'est très agréable, surtout quand ça marche. Surtout, jeux de société, jeux de cartes, accessoires, jeux de rôle. Bref, régalez-vous. On se livra tous avec du game génique. Si toutefois, il y a des trucs bien, on a des petites perfects. On a quand même des petites perfects, il y aura forcément des petites légendaires simples. On est là pour protéger un petit peu nos biens. Et enfin, derrière ça, que vous dire d'autre, à part que si vous avez des cartes en trop ou en pas assez, vous pouvez aller sur la carte market, évidemment, pour aller chasser la carte rare. Quelle est la carte dans cette édition ? Tu attends le plus. Eh bien, moi, tu avais commencé à dire, oui, est-ce que tu as pu voir l'extension ? J'ai regardé les premiers riviers de l'extension et je les ai, on va être honnête, pas trouvés fameux. D'accord. Et depuis, parce qu'on fait plein d'autres trucs et parce que voilà, je n'ai pas trop vu ce qui s'était passé. Mais, en revanche, je sais qu'il y a un certain Mufasa. Mufasa ou Simba ? Pour un lion, quoi ? C'est un lion. Oui. Mais est-ce qu'il est mort au vivant ? Il fait grave, grave. Je ne sais plus. Attends, 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 je l'ai là, j'ai là, j'ai là. En fait, il y a un Mufasa. Pendant que tu cherches, j'en profite pour dire aux gens que vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram avec le nouveau compte Instagram les.joueurs.du.dimanche où vous appelez les joueurs du dimanche, vous allez le trouver évidemment sur Insta qui est tenu par cette chère Marie-Grandjeux. Marie-Grandjeux qui était il y a quelques jours au JO et on l'a vu partout sur France 3. Les gens n'en pouvaient plus. Il y avait Nathalie en plus. C'est vrai ? Oui, incroyable. Comme ça, vous savez désormais qu'elle est la future de Roff. La future belle-mère. Effectivement, ça c'est cadeau. C'est bien un Mufasa. Il y a un Mufasa enchanté qui, en fait, il a une super classe, tu vas voir, parce qu'on va l'avoir dans ce display. Dans celui-ci. Ok, on verra. Et qui a priori s'arrache à prix d'or. En tout cas, ce serait le truc, tu sais, à avoir le... Comment ils appellent ça ? Dans d'autres jeux, ils appellent ça des hits, tu sais. Ah oui, alerte hits ! Eh bien, ce serait à priori plutôt, alors qu'il est en tout cas, ce Mufasa qui en plus a la super classe en enchanté. Pas besoin de vous le montrer, puisque de toute façon, on va l'ouvrir. J'allais dire, il est déjà sur Cardmarket ? Je... oh, je ne sais pas. Je pense que oui, parce que l'édition, là, au moment de la tourne, est censée la sortir en deux jours, mais il y a déjà des préco. Il y a déjà des préco, normalement, non ? C'est un Mufasa. Un Mufasa 5. Ah, l'image n'est pas disponible. Ah, mais c'est une enchanté. Oui. Et du coup, elle existe en non-enchanté ? Oui. OK. Ah. Ah oui. Je ne vous la montre pas. Vous allez la voir dans cette vidéo. De toute façon, on aura... Elle est magnifique. 4, 9, allez. Oh ! Il est solide ! Il est solide, hein ? Il y a des gros Mémus, qui effectivement, elle est bien, bien légendaire, et on va effectivement la voir. Bon, je me permets de te décevoir, pour le moment, elle vaut 50 balles. La quelle ? La normale ? La normale en français. OK, la carte la plus chère de l'Orkana en normal français, elle n'est pas à plus de 50 balles. Ah oui ? Bien sûr. Ah, donc là, en enchanté... Ah, donc en enchanté, on se garde. On peut arrêter d'hypothéquer la maison ! Très bien. Eh bien, on va y aller. On est parti ? Alors, évidemment, vous connaissez notre système de Puntos, les amis. Si vous ne le connaissez pas, on va le découvrir tout de suite, puisque... Oui, Max Hildan, 12 ans et demi, évidemment, on apprend encore à utiliser son système. Hop ! Le principe est simple, nous démarrons à 0 points à chaque fois qu'on va trouver une carte rare. On aura 1 point, une très rare, 3 points, une légendaire, 5 points. Si elle est foil, tout ça est doublé. Et enfin, si on trouve une enchantée, c'est 15 points. On a estimé à peu près qu'une enchantée, ça va aller 3 légendaires. Bon, vous faites ce que vous voulez, certains diront que ça vaut bien plus. Sauf que nous, notre barème, il est plus fait sur le gameplay. Donc, pour nous, il est enchanté. Ouais, et en fait, j'allais dire que notre barème est surtout fait sur, de manière générale, la rareté de la carte. Donc, peut-être qu'une rare qui est ultra jouée sera bien plus chère qu'une... même que de certaines légendaires foils. Mais, peu importe, là, en plus, à chaque fois... Légendaires foils, j'avais dit. C'est ce petit barème qu'on a pris. On va surtout regarder un petit peu les nouvelles cartes, parce que, comme je le disais, je n'ai pas trop eu le temps de m'intéresser à l'extension. Et on va ouvrir après de plus en plus vite pour marquer un maximum de coups de dos. Alors, il y a un enjeu dans cette ouverture. Ah oui, j'étais en mode... Ah bah si, il y a un enjeu. Oui. Tu m'as dit, si je gagne, finalement, je te prête ma femme. Tu l'as peut-être un peu vent. Ah oui, d'accord. Les femmes sont libres. Il n'y a aucun problème. Oui, non, c'est juste qu'une fois n'est pas coutume, Ravensburger, quand ils nous ont envoyé les produits, on les embrasse encore une fois, nous n'ont pas retiré les boosters qu'il y avait dans les starters. D'habitude, c'est le cas. Et donc là, il nous reste deux boosters en sus qui ouvrira celui qui a le plus de chances à l'ouverture. C'est gentil de nous avoir laissé les boosters. On rigole bien. Ça change un petit peu. Et puis peut-être, et t'imagines, c'est à l'intérieur qu'il y a un gros truc. Waouh ! Ça serait ouf. Ça serait... Le thème de cette édition, c'est un peu la fête. Ciel scintillant. C'est le feu d'artifice. Même les enchantés, elles sont un peu particulières. J'ai hâte, j'ai hâte. Je n'ai rien regardé. Je vais le découvrir 100% avec vous. J'ai hâte. Je mets ça pour le moment. Alors, comme d'habitude, comment on trie ? Dans mesure qu'on ouvre ? Est-ce qu'on met de côté ? Est-ce qu'on les laisse en tant que boosters ? Est-ce qu'on les... On trie par rareté. First. D'accord. Puis, c'est tout. C'est parti. Et les foils de côté. Eh bien... Alors, on est d'accord qu'on passe au début ? Oui. Ils ne sont plus... Ils ne sont plus retards. Ils sont... Ils ont changé la colle ou quoi ? Ils ont changé. Ils ne sont plus tiragouris. On passe tranquillement sur les petites communes au départ. Et après... Oui, on va accélérer, referme. Au début, on y va tranquille. Et puis après, on va accélérer. Sachez que si vous voulez voir du gameplay, et si normalement, ça se goupille bien, cette vidéo-là sort le vendredi 9 août 2024. Et que... Donc, tu vas la mettre, j'imagine, le matin. Et que le soir même, on sera en live sur Twitch, à peu près à 20h, où on fera du paquet scellé pour éventuellement vous entraîner à faire des avant-premières. Avant-premières, vous aurez la chance de participer. Oui ? Non ? On est où ? C'est bon ? Non, c'est bon. OK. Le lendemain, donc, ou demain, à Play-In. Exactement. Donc, si vous ne faites rien de votre samedi et que vous voulez jouer à l'Orkana, rendez-vous chez Play-In. Ils font des tournes à l'Orkana toute la journée. Et on y sera. Voilà. C'est parti ? Hop ! Prince Jean. OK. Ça n'arrête pas plus que ça. C'est de la commune. On monte juste des images, quoi. En fait, si je commence à... Soit tant que ce n'est pas un peu rare, tant n'a plus rien à foutre. Ah, mais on peut s'intéresser vite fait au dessin, par exemple. Attends, là, le boss de Robin des Bois. Ah, c'est... C'est un de mes dessins, il me préfère. Et il a beaucoup de charme avec qui il parle un peu comme en... Évidemment, il fonctionne quand il chante des chansons. La chaumière de Merlin. Chaque joueur joue avec la carte du dessus de sa pioche révélée. Ça me... Non, hein ? Hein ? Oui. C'est le milieu, quoi. Belle ! Belle de Dubaï, il y a marqué. Belle de Dubaï. Belle de Dubaï. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne sais pas, mais elle est belle. De 3 pour 4. Elle est hors d'atteinte. Et lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent hors d'atteinte. Jusqu'au début de votre prochain tour. C'est non ancrable et un peu cher, malheureusement. On va voir avec quoi ça va. C'est un peu trop cher, je pense. La piste de Sugar Rush. Donc là, on est chez Cars, j'imagine. Pas du tout. Oh là là. C'est quoi, Sugar Rush ? Sugar Rush. Tu n'as pas ? Les mondes de Ralph. Là où il y a Vanellope et Bonnette. C'est vraiment pas mon Disney préféré. C'est con parce qu'il y a plein de jeux vidéo, il y a plein de références. Oui, mais justement, c'est un peu... Mais non, c'est bien. Hé, Mario. Moi, j'aime bien ce film. Piste de Sugar Rush, qu'est-ce qu'elle fait ? Déjà, c'est la première... Attends, tu spoiles. C'est le premier truc qui... Mais bon, c'était une commune. C'est le premier lieu qui met un truc pour zéro. Est-ce que tu peux tourner cette carte que je puisse la lire sans le casser le coup ? Bon, une fois par tour, vous pouvez choisir et engager un personnage sur ce lieu et lui infliger un dommage pour le déplacer gratuitement vers un autre lieu. Allez. Hein ? Je pense qu'on passe directement à la suite. Attends, une fois par tour, vous pouvez choisir et incliner un personnage sur ce lieu et lui infliger un dégarde. Alors, attends, attends, attends. Quoi ? Tu connais tous les lieux ? Il y a peut-être un lieu où ça coûte 10 d'aller dessus et qui est insane. Avec notre muraille enchantée de la dernière fois, alors là, je peux vous dire qu'on serait bien. Tu ne me moques pas trop vite du Sugar Rush ? Moi, je me moque... Ah, le retour, pour l'instant, il est dans chaque set. Alors, je me demande ce qui va se passer. Parce qu'en fait, il a une couleur différente à chaque fois. Il est gris. Et il est même dans le set... Ah oui ? Il est même dans le set... Il va en faire un tour. Pas forcément dans le set, mais il est dans le Ursula. Oui. Ils l'ont mis dans le pack Ursula. Et il est 4-5 remparts. C'est une bonne carte de limité, pour le coup. Ah oui ? 4-5 remparts pour 5 qu'il aura 2. On est... C'est une sorte de Winnie l'ourson, mais pour... Les préludes. C'est une petite pub pour le prélude. Comment jouer ? Vous vous faites acheter un carton de booster ? Comment jouer ? Et ceci dit, on va vous faire une vidéo. Enfin, on va mettre une vidéo bientôt en ligne. Elle est déjà en ligne. Elle est déjà en ligne. Vous avez vu cette vidéo ? L'intemporalité. C'est tout à fait enfant-friendly. Oui, effectivement. On s'est tenus. Bon, moi, j'ai quoi ? L'arène. Je vais passer rapidement sur les petites communes. Pacrette. Nock. The X-Fix Junior vient du même film. Mickey Mouse, je l'ai eu aussi. Tiens. C'est marrant parce que du coup, la carte est en anglais. Parce qu'effectivement, dans Try Everything, c'est dans le truc avec les animaux, là. Attends ! Tu peux regarder, là. Ah oui, pardon. C'est le truc avec Zootopia. Zootopia, c'est ça. Et en fait, c'est la chanson de Shakira. Ah, c'est pour ça qu'elle est en anglais. Et du coup, elle est en anglais. D'ailleurs, on a remarqué, on n'est pas marqué que c'est par Shakira. Bref, je suis un personnage, je retire lui trois dommages. Et redresser lui, il ne peut pas partir à l'aventure. Mais bon, c'est pas le foufou. Ah, la forêt tropicale. On va la passer vite puisque c'est une unko. Et attention, on va aller sur... Cette chanson n'a pas de traduction. J'aurais pas de verset français de la chanson en mode tonté. Elle est bien en anglais. Rafiki, nouveau Rafiki, un 4 pour 4 charges. Il y avait déjà une 3-3 pour 3 charges en Rafiki, comme ça, qui n'était pas inondancrable. Lorsque vous jouez ce personnage, il gagne offensif plus 4 pour le reste de ce tour. Donc, ça veut dire qu'il est quand même 5-4 charges qu'il aura 2. Pas mal, le petit Rafiki. Bon, il se prend en retour de bâton, si je peux me permettre. Mais intéressant. Malheureusement, on en craint. Mais en vrai, c'est plutôt... Hé, Merlin, excuse-moi, tu vas vite en besogne. Mais je ne jouera pas. Ok, j'ai eu Merlin qui est la première carte... Par contre, tu as une petite légendaire. Bah grave, c'est la première carte qui tutore de façon... N'importe quelle carte. On avait déjà eu un tuto un peu nul dans la Maison Madrigal la fois dernière. Là, on a une Alter 5, 3-7. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité Alter, et on sait qu'il y a beaucoup de Merlin, notamment en violet, vous pouvez chercher une carte dans votre pioche et la placer dans votre main. Ensuite, mélangez votre pioche. Elle est feuille ou pas, ta carte ? Non. Non, non, elle est... Moi, je la vois. Tu la vois feuille ? En fait, regarde là. Mais là, la lumière, elle a un vernis chelou. Regarde, regarde, regarde. Ah oui, je vois un peu. Si, si, elle est chelou. On dirait... En fait, elle est... Elle est relief. Elle est relief ? Attends, mais je veux montrer aux gens. Je ne vais pas spoil, je ne vais pas spoil. Lâche. Je ne sais pas. Lâche. Voilà, regardez. Mais oui, tu as raison. Je croyais que tu disais des bêtises. Non, non, en fait, je... Voilà, oui, oui. Alors, c'est sur toutes les Merlin ou... Je pense que c'est sur les légendaires. Enfin, toutes les légendaires, je veux dire. Et en fait, comment j'ai remarqué ça ? Je la trouvais un peu sombre, la carte. Tu es en train de me dire « Ah putain, c'est peut-être les caméras, il faut que je change, machin. » Non, non, c'est la carte. Eh bien, en fait, je n'en savais rien. Et j'ai hâte de voir si c'est le cas sur les autres légendaires ou si c'est que sur Merlin. Et comme je vais avoir une légendaire dorée, c'est une foil qui, pour le coup, est tout à fait normale. On va quand même la lire puisque c'est Ralph Lacasse qui est rare. « Si c'est pour 7 non ancrables, qu'il aura 2 lorsque vous jouez à ce personnage, renvoyez une carte personnage de votre défaut dans votre main, il s'agit d'un personnage princesse gagné 2 avec la dorée. » Bon, c'est pas... Bon, après, ça coûte 7 non ancrables, donc c'est un peu le bout du monde. Mais le principe de carte d'avantage est cool. J'ai l'impression... Petite pensée pour... Oula, il y a un peu de grain. Petite pensée pour notre ami Victoire qui aimait bien jouer Mufasa roulette. Je ne sais pas si on reverra du Mufasa roulette qui a quand même pris cher en série 4. Mais en tout cas, c'est une carte qu'on est content de révéler sur Mufasa. Rassure-toi, c'est l'écran de retour. Ok, parfait. En vrai... Je me rassure. C'est un peu ce que tu fais. Bref, il me semble que c'est 6 points de gagné là. Donc déjà... Je te laisse mettre tes points. Déjà ? J'ai tellement bien fait de brague parce que c'est tellement ce qui va se passer. Le fait... Oh, regardez-le ! Truc ! Oui. C'est dans Frères des ours, il me semble. C'est l'as de s'appeler Truc. Ouais. Le mec s'appelle Max. Oui, alors... Calme-toi. Calme-toi. Elles sont belles, les cartes. Elles sont pires, elles sont classe. Elles sont classe. Ils font du... Ils savent faire du bon boulot. Zazu ! Mon ami Zazu. Mickey Mouse. Ok, donc là on est sur les petites rares. Alors ! Ah ! Un nouveau lieu. Tu veux y réminer sept mains ? On n'est pas sur les rares. Réminer sept mains. Ouais, je sais. Durant votre tour, la première fois que vous déplacez un personnage sur celui, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dégât. Si le personnage déplacé est un chevalier, j'ai deux... Ouais, c'est un peu... C'est la lieu, quoi. Loop de Basile, pour deux. On paye deux, on l'engage. On regarde les trois premières cartes du dessus de sa pioche. On peut révéler une carte objet et la mettre dans la main. On mettez les autres cartes sur votre pioche, dans l'ordre de votre choix. Donc c'est un objet qui va chercher des objets. Est-ce que ça va être bien avec un jeu objet ? On verra, ça me paraît un peu cher. Un petit scar. Lui, on revanche. 4 heures d'attente. On aime bien heures d'attente pour 4. Chaque fois que l'un de vos personnages défient un autre personnage, ayant au moins un dommage sur lui, vous pouvez piocher une carte. Alors il y a beaucoup de trucs qui fonctionnent avec le fait d'avoir des dégâts. Notamment, on a le deck Robin des Bois et compagnie. 4-2, heures d'atteinte pour 4. Alors, K1, malheureusement. Chaque fois que l'un de vos personnages en défient un autre, ayant au moins un dommage sur lui, vous pouvez piocher une carte. Je ne sais pas trop si on aura le temps d'en servir. 4-2, c'est quand même des stats assez faibles. Mais heures d'atteinte, je ne sais pas. Grincheux, super rare. Version super rare. Chevalier sceptique. Ah oui, d'où les chevaliers avec le truc des 7 nains. En fait, c'est dans cette édition, les nains sont les chevaliers. Très bien. Et donc, il est allié, chevalier, 7 nains, Dreamborn. Il fait l'œuf, le café et tout ça. Vos personnages chevaliers sur un lieu gagnent une résistance plus 2. Et du coup, en fait, ils ne subissent pas les dégâts du truc. Oui. Accélération, durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. On rappelle que le principe d'être insaisable pendant notre tour, c'est juste de pouvoir aller taper des insaisissables. Mais ? Il n'y a pas trop d'autres intérêts. On est sur du bof de mon côté. Bon, attends, tu es gentil, c'est une feuille. Super rare. Non, mais je parle en termes de gameplay. Ah oui, d'accord. Mais là, du coup, je gagne quand même 1, 2, plus 6. C'est 8 points. Ah mais non ! Et non, parce que... Oui, oui, oui. Juste, j'ai oublié de compter le fait qu'en fait, mon booster, parce qu'en fait, moi, mon booster, il avait une rare, une légendaire et une rare folle qui me rajoutent 2 points avant même que j'ouvre mon booster. Tout va bien. Je me disais bien, il y avait quelque chose. Il y avait quand même une bouillée. On va essayer de se surveiller. Vision de l'avenir. Oh, vision de l'avenir. C'est une carte d'un autre jeu. Se libérer, Zazu, Force Hypnotique, Félicite Junior, Rudy, le gars de Cusco, Shenzi, Pat, Ibulaire, mais presque, Pacha, Cusco également. Alors, le Palais de Glace d'Elsa, est-ce que ça va venir concurrencer ce Château de la Reine qui, pour l'instant, est à peu près le seul lieu intéressant du jeu ? Que 4 en volonté, 3 de non-ancrable. Lorsque vous jouez ce lieu, c'est un personnage adverse épuisé. Tant que ce lieu est en jeu, ce personnage ne se redresse pas au début de chacun des tours de son proéteur. Il y a peut-être des trucs à faire. Il est un peu fragile. Tu laisses, tu bloques quelqu'un, mais il faut qu'il soit déjà engagé, malheureusement, déjà épuisé. Ça me paraît quand même un petit peu faible, notamment au niveau de la volonté, le fait qu'il soit non-ancrable. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça en violet ? Je ne sais pas trop. Après, il n'a que 4 points de vie, mais bon, tant que tu ne lui pètes pas ces 4 points de vie, il n'y a pas à le mettre dessus. Déjà, c'est un lieu qui donne du lore. Parce que ces derniers temps, on n'a eu pas beaucoup de lieux qui donnent du lore, c'est un petit peu dommage. Isma, encore une carte enancrable. Je t'avertis, durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages a en banni un autre via un défi, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dégât. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va la jouer et les persos qui étaient déjà là, s'ils confondent des personnages, ça peut faire des choses. Il faut faire attention avec ce genre d'effet, parce que contre un deck qui est très contrôle, par exemple, le gars ne va pas forcément avoir des personnages. Et donc, tu n'as pas un truc qui est très utile et tu ne peux pas l'ancrer, malheureusement. Mais ça fait quand même 1 point, 2 points, et peut-être, oui, 2 points de plus avec Namahari, qui pour l'instant n'a jamais été joué dans ses anciennes versions. Elle coûte 9, 9 non ancrable. Mais jouer ce personnage vous coûte 2 de moins pour chaque personnage adverse banni via un défi ce tour-ci. Encore une fois, ça demande de bannir via un défi, c'est un peu le bout du monde. Par contre, elle a résistance plus 3, 5-5 qui l'aura 3. Ça rappelle beaucoup Cendrillon, la Cendrillon du... Résistance 3, c'est fort. Cendrillon qui avait déjà résistance 2, c'était une plaie pour s'en débarrasser. La résistance 3, le truc, c'est qu'elle n'est pas Floatborn. Et en même temps, il n'y a plus de Bucky, mais il y a quand même d'autres trucs qui peuvent avoir des effets avec ça. En fait, le fait est qu'elle ne peut pas s'altère. Et si jamais tu n'arrives pas à bannir des personnages adverses via un défi, c'est pas du fait, soyez prête et tu mets ta bête. Je pense que c'est un petit peu compliqué. Ça me fait quand même 4 points. Ok. J'ouvre une Vanellope. Vanellope et Van Schwitz qui étaient doublés par Dorothée Pousseau en français. On ne peut pas la rappeler, on n'entend qu'elle. Comme beaucoup d'autres personnages. Avec sa voix comme ça, lalala. Tu l'as mis très très bien. Super. On l'embrasse si elle l'en regarde. Elle a vraiment une voix atypique. Oui, c'est vrai. La voix de... On ne peut pas la louper. Comment dire ? La sale gosse. C'est parfait pour Vanellope. C'est la sale gosse, mais quand même, elle a des blessures. Elle est sympa. Oui. Il est bien, ce film. Hop, la mini. Tafita qui vient aussi de Sugar Rush. Qu'est-ce que tu as sur cette mini ? À part les cils. Comment distingues-tu une mini d'indiqué ? J'ai bien une idée, mais... Sont-ils l'hermaphrodite ? On ne sait pas. Tafita, crème brûlée, d'accord. Flora, bonjour. Archimède, frérot. Achum, tiens, un autre chevalier bruyant, évidemment, puisqu'il l'éternue. Manipulatrice vaniteuse, la mère Gothel. Ah, mais attends. Il y a des bails, mère Gothel, avec réponse... C'est réponse, mère Gothel. Oui. Il n'y a pas des trucs de si je suis avec mère Gothel, il se passe nanani nanana ? Non, c'est que dans... Elle arrive avec des points de vie en moins. La réponse de base la soignait une carte, mais il n'y avait pas vraiment de... Il y avait une synergie, mais qui était indirecte. Armure de plaque, un objet pour 4 non ancrable au bout du monde. Choisissez un personnage qui gagne résistance plus 2 jusqu'au début du prochain tour, c'est un peu trop cher. Shenzi, qui est 3-6 pour 5, alors qu'à 1, ce personnage gagne plus 1 de force pour chaque autre personnage. Yen, que vous avez en jeu. On va voir si Yen domine le monde. Chaque fois que l'un de vos personnages, Yen, défie un personnage ayant au moins dommage sur lui, gagnez deux éclats de l'or. C'est particulier, il faut voir s'il y a de quoi faire quelque chose. À mon avis, ce sera comme les balais, avant que ce soit jouable, il y aura un petit peu de temps. Et peut-être, et non, rien. Hayesh avec Tipo ! Et c'est deux points ici. Qui est en fin de croissance, bien sûr. Basile, délivre privé, la fin est proche. Pas du la plétite. Déduction sous hypnose, rétrosphère, gazelle. Joyeux, moi j'ai Joyeux, qui est chevalier guiré. Monstro, la baleine formidable, qui quand même... Alors, pour une baleine, une 5-6 pour 5, j'aurais plus vu un truc genre pour 8 ou 9. 18 pour 12, bien sûr. On rappelle que pour l'instant, le truc le plus cher, je crois que c'est Dingo en mousquetaire. Il y a genre... 12 ? Non, je crois qu'il y a 10-10 pour 10, ou un truc comme ça. Ou 9-9 pour 9. Ok, Turbo le pilote. Le petit twist de Demondoralf, justement. Pat. Alors, Yago, qui s'est transformé en flamant rose. De 4 pour 4, insaisissable. Ok, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, la prochaine action que vous jouez ce tour, coûte 2 de moins. Donc, il aime bien... Alors, il faut qu'il aille à l'aventure, mais il est insaisissable. Bon, ce qui n'est pas trop mal. De 4 pour 4, ça peut tuer les diablos, mais c'est un petit peu cher, à mon avis. 4 à 4, c'est un peu le bout du monde. Et son effet qui dit que les actions coûtent 2 de moins. Bon, c'est vrai, ça peut peut-être aider. On aurait peut-être préféré qu'il aura un de plus, ou qu'il coûte un de moins. Et le Gaston, version bouffle du chic et de la prestance, tout à fait. Pour 9, on a une 10-6. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins. Pour chacun de vos personnages ayant au moins un dommage sur lui. Donc, c'est un petit peu l'inverse. Je n'arrive pas à voir Gaston. Ah non, c'est pas. Moi que Norman Châtrier. C'est pas, j'ai confondu. Bref, c'est pareil. C'est un truc qu'il faut vraiment... Alors, l'avantage, c'est que c'est sur tes personnages à toi. Donc, tu peux peut-être un peu plus contrôler les choses. Mais le fait qu'il soit... Ah, il a charge aussi. Il a charge quand même. 10-6 charges. Au moins, elle met des points. Ça tue n'importe quel lieu. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. De là à remplacer, bah oui, je pense qu'il y a beaucoup de temps. Il faut que nos personnages aient des dommages. Ça peut être intéressant éventuellement avec, comme tu le disais, les Mergotais, les compagnies, ils ont sorti des Mulans qui s'automettent des blessures. Je crois qu'il y a une bête aussi qui fait ça. Mais je... Ouais, je... On n'y est pas. Ça va quelque part. Et le filtre de guérison qui ne me rapportera pas plus de points. Donc, ça fait deux points pour moi. Et j'ai encore un petit cran d'avance. Tu vois ce que tu es en train de faire ? Tu auras dû le faire bien avant. Pour ne pas couper le rythme de l'émission. Ça va aller très vite. On est d'y part. Le filtre de guérison. Mais là, on va commencer à accélérer. Oh, elle est mignonne. Aide. Ah bah tiens. Le deck Yen, qu'est-ce qu'il fait lorsque vous jouez ce personnage ? Je suis laissé à un personnage ayant au moins un dommage sur lui et inflige de lui deux dommages. C'est le Boudjum. Deux, trois pour trois dans Dan Kral qui leur cas un, c'est pas... C'est le Boudjum. On ne finit même plus les phrases. Belle Marianne. Complice de Scar. Tipo, on l'a déjà vu. Alors, le palais de glace d'Elsa, on l'a déjà vu. Pat. Alors, Pat, il est 6-6 pour 7. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage pat en jeu, vous pouvez choisir un personnage adverse et le bannir. Oui, alors, il faut... Il y a Pat et Patibulaire ? Non, c'est pas ça. C'est que des Pat, actuellement, c'est pas... Les decks Pat et les decks Yen, il n'y en a pas beaucoup. Ça va venir. Ça viendra. Ça viendra peut-être. En tout cas, il est 6-6 pour 7. Mais il n'est pas... On aurait voulu l'alter. S'il y avait alter, c'est-à-dire que tu jouais un deck avec plein de Pat. Mais quand tu as trop de Pat, tu ne marches plus. Faites ce que vous voulez de cette vanne, moi, je... Nougatine, qu'on embrasse. Ok. Je ne suis vraiment pas là. Pour l'instant, tu n'es pas là. Chaka. Yes. Mickey Mouse. Obscurus. Il y a des sphères de toutes les couleurs, maintenant. Très bien. Truc joyeux. Assistance magique. Belle Marianne, je l'ai aussi. Scar, le traître. Ça spoil un petit peu. Oh non, il l'a. Il a la super-art. Ce n'est pas ce que j'ai, mais si j'ai une super-art, ça veut dire qu'on rappelle que dans les Bousseurs de l'Orkana, vous avez deux rares minimum. Et donc, si j'ai mélangé une super-art, ça veut dire que derrière, c'est au minimum une super-art. Ça peut être une légende. Un 4 pour 1 qui l'aura 2, donc elle est surstatée. Sans défausser. Chaque fois que ce personnage est renvoyé à l'aventure, l'adversaire révèle la carte du dessus de sa pioche. S'il s'agit d'une carte personnage, il peut la prendre dans sa main, sinon il la place sous sa pioche. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une carte qui est très agressive. Et peut-être le retour des decks, notamment jaune-violet, aggro. Et oui ! C'est le génie ! Ah, trop bien ! C'est le glue du spectacle ! Oui, lui aussi, il est particulier. Donc je pense qu'ils ont fait ça sur toutes les... C'est bien, c'est bien, c'est cool. Nickel. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit que ce personnage était épuisé. Les personnages adverses ne se redressent pas au début de leur tour. C'est le boudume. C'est le boudume, parce qu'il faut payer 7. Non-ancrable. Il n'est pas alter. Ça veut dire que tu ne peux pas le faire tout de suite. Et donc, quand ça revient à toi, il va falloir que tu l'épuises et que uniquement les personnages qui étaient déjà épuisés à ce moment-là ne se redressent pas. C'est le boudume. Désolé de casser un petit peu tes espoirs. Mais en tout cas, il me rapporte 5 points, on est content. Et une mini dans ses époux soufflantes. Oh, chiant ! J'aime bien le génie. Oui, moi aussi j'aime bien le génie. Alors, attends. Donc là, je gagne. 5 plus 3, 8. Je m'envole, je m'envole, je m'envole. C'est maintenant. Regarde bien. Tu t'es spoilé ? Tu vas pleurer du sang. Tu vas roter du sang. Et après, regarde. Hop, là, le merlin. Oh, il est funky, cool. Ok. Ratigan. La Ravel. Maléfique. Joyeux. Invitation aux balles. Petit Jean. Je ne m'amuse plus du tout. Alors, Vaïana. Vaïana. Ouais, classe. Alors, j'aime bien les cartes comme ça, un peu Vanilla. Parce que souvent, ça veut dire que ce sont des bonnes stats. 3-4 pour 3 dans un encrable qui leur a 2. Bien dans le crâble. Ouais, c'est des stats. Ok. Je ne crois pas. Même dans un deck... Est-ce qu'on la joue dans un deck agro ? Elle est Vanilla, quoi. Elle fait rien quand elle arrive. Elle est Vanilla, la Vaïana. C'est magnifique. Vas-y, c'est quoi ta deuxième carte ? C'est un tir à la corde et tu t'es spoilé sur le fait que tu n'avais rien. 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 Pour 5, choisissez entre 1 dommage à chaque personnage adverse sans un saisissable. Ça aurait bien tué des Bucky, ça. Ou 3 dommages à chaque personnage adverse avec un saisissable. Tu préfères mettre 2 à tout le monde. Je n'avais pas vu qu'il écoute des 5. Tu préfères tueront la bête et surtout, tu peux la chanter tueront la bête. Alors là, ce n'est pas le cas. C'est parti. Basile, Pat, s'il en faut. Ed, géant de la terre. Vanilla, P. Simba. Qui trouve garde. Chromicome de Rubik. Simba en mode fils de Mufasa. Enfin, un Simba qui a alter. Parce que vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet ou un lieu et le bannir. C'est intéressant. Après, il est un peu sous-staté. C'est une unko. Le Pat, champion de lutte. Il y a beaucoup de Pat dans cette édition. Un 3 pour 3. On l'engage. On révèle la carte du dessus. Notre pioche. Arrêtez avec vos personnages Pat. Qui veut jouer un deck Pat actuellement ? Dans les commentaires. Je deviens professionnel. Ok, super. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe, d'accident ? Et c'est Jafar ! Je suis coincé. Je ne sais pas ce que fait ta femme, mais elle ne joue pas alors canard. Elle fait ça live. 0,7 pour 6 et qu'il aura 2. Offensif plus 7. C'est une 7, 7. Les personnages adverses coûtant 4 ou moins ne peuvent pas défier. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Les personnages coûtant 4 ou moins, c'est vrai que ça ne peut pas défier. Ils ne peuvent défier personne, pas que lui. Ils ne peuvent pas défier. Ils sont pris de peur, en fait. Ils sont pris, en fait, d'hypnose. J'ai plusieurs problèmes. Encore une fois, il n'est pas Alter. Une carte, franchement, une carte qui coûte... Ça dépend des decks, évidemment, mais qui coûte 6 ou plus. Si elle n'est pas Alter, c'est très, très difficilement jouable. Alors, attention, depuis tout à l'heure, je parle. Je râle un peu sur les cartes, mais je parle en termes de compétitif pur. Déjà, je peux me gourer. Et peut-être que vous allez faire un super deck, Jaffar, entre vous, pour votre famille. Ce sera génial. Mais là, actuellement, je le trouve un peu décevant. Et le fait qu'il ait 0 en attaque, c'est dramatique actuellement. Peut-être que le combat va bouger. Le fait qu'il puisse pas se défendre. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de trucs qui disent détruiser les cartes. Si ça a X ou moins de force. Médusa, c'est 3. Bref, je suis désolé. Je ne peux rien dire. Et un petit Arthur, Vanilla. Ça me rapporte 6 points, mine de rien. C'est dur d'avoir des légendaires injouables. Alors après, attention. Pourquoi sont-elles légendaires ? Il y a aussi un truc, c'est que... Pour le coup, si je ramène un jeu dans une galaxie très lointaine, en général, les légendaires, t'es content. Pas tous, il y en a, c'est un peu des merguez. Pas tous, mais bon. Et attention, les légendaires qu'on voit là, quand tu les ouvres en paquet scellé, justement, on va faire... Oui, oui. Là, t'es content. Le Jafar paquet scellé, il... Il fait mal. Je vous propose une gazelle. La médaille des héros. Le Donald. Le Banzai. Qu'est-ce qu'elle fait ? Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ayant au moins un dommage sur lui et l'épuiser. Vraiment, c'est dès que tu prends des dégâts avec ta hyène, t'es en mode, je t'ai épuisé, je t'en remets deux dégâts, je t'ai fini. Ça a le power level d'une carte à 1, donc c'est... Enfin, le stat, je veux dire. Bibon. Lorsque vous jouez ce personnage, vous voyez, c'est un personnage qui a une charge pour la de ce tour. Oui. Simba. Il est un peu classe. Prince perdu. Il a l'air. Durant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre, il y a un défi, vous pouvez piocher une carte. Oui, mais bon, c'est une 2-4. Qui trouve ? Garde. Piocher trois cartes. C'est une action qui ne se chante pas. Oui, malheureusement. Ça chantait, ça aurait été vraiment fort. Oui. Chaque fois que ce personnage ou l'un de vos personnages Mickey Mouse défie, un autre personnage gagne un éclat de l'or. D'accord. Donc, il y a un... Ok. Là, ils veulent faire un deck mini Mickey. Ah oui ? Oui. Pourquoi pas ? Stitch, Rafiki, Malefic. Redoutable Reine, Alter 6. C'est bien, parce qu'il y a des Malefic qui en a un paquet. Au moins, il y a Alter, oui. Là, on commence à rigoler un peu. Bon, 8 non-ancrable. Mais bon, c'est une 7-7. Elle l'aura 2. Mais surtout, ouvrez bien vos oreilles. Lorsque vous jouez ce personnage, pour chacun de vos personnages maléfiques en jeu, choisissez un personnage, objet ou lieu adverse avec un coup de 3 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire ! J'en fais beaucoup pour un truc possible. C'est pas fou, parce qu'en plus, encore une fois, des decks maléfiques. On peut mettre la petite Malefic A3 qui est sympathique. La Malefic A9, on va peut-être pas lui mettre Alter dessus. Il tue de la merde. Ouais. Ok. On est déçus, mais on prend quand même 4 points. On prend quand même. Donald, je pense qu'on va arriver sur des légendaires biens. Je m'en fais pas. Robin Desbois, le boss. Rétrosphère, filtre de Kérison. Je fais comme ça. Hey, hey, je m'amuse plus du tout. Glimmer contre Glimmer. Sympa la petite carte aussi en mode les Hadès et Hercule qui se font un petit bras de fer. Mine des sept nains. Ralph Lacasse, qu'on a déjà vu. Ralph Lacasse. Voilà. Avec un alternatif. Attends, c'est quoi ? Non, non, c'est pas la même. C'est pas la même. Ah oui, mais c'est vrai que c'est son nom, Ralph Lacasse. C'est son nom, ouais. Là, il est Amiral, couche-culotte. C'est quand il saute au casse, je crois, je sais plus. Et le démolisseur, un 4 pour 3. Chaque fois que ce personnage fait de redresse, gagne un éclat de l'or par dommage sur lui. Ah non, 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 je crois pas, non. Et le lapin blanc. Le lapin blanc dans Alice, bien sûr, qui régale et qui est bien sûr toujours en retard. C'est un petit peu mon animal fétiche. C'est vrai ? C'est toi le lapin blanc ? Artaïque, t'as le côté lapin et puis t'as le côté blanc. C'est ça. On est parti. Lilo. Merlin. Rattigan. Flowerball. Anna. Apprenti impatiente. Elle a des pouvoirs, Anna aussi ? À la fin, je crois, du... Elle fait quoi, la technique ? Il me semble qu'à la fin du 2, elle a des bails, je crois. J'ai vu le 2 qu'une fois. Ouais, d'accord. Après, c'est Dreamborn, c'est un truc... Ah ouais, ok. Travail Racing, on en a déjà parlé. Chromicon, Demeroad, cachez-vous. Et enfin ! C'est maintenant tel roi bonheur ou pas encore ? Pas encore. Pas de bonheur. Pas de bonheur. Roi de bonheur. Ah là là, le poids... C'est parti ! L'arène, potion de puissance. Nul ! Pimprenel, force hypnotique. Lilo. Évitez le canardage, bien sûr. Nala. Tipo. Mini. Coda. Coda qui est 2-1 pour 2, qui l'aura 2 durant le temps de votre adversaire. Vous ne pouvez pas perdre des clas de l'or. Très bien. Caprice royale. Bannissez autant de vos objets que vous le souhaitez et piochez une carte par objet bannée de cette façon. Non encrable. Pas du tout. Et peut-être une Vanellopée. Foil ! Qu'on va, je crois, retrouver dans le pack D23 qui sera ramené par T-Quick ce soir. C'est tout ce qui revient. De 4 pour 4, qui est foil longue. Alter 2, ça en aime. Ça en aime, parce qu'en plus, il y a une Vanellopée à 1. Il y a une Vanellopée à 1. Elle aura 2. Et lorsque vous jouez un autre personnage princesse, au moins, ce n'est pas un autre personnage Vanellopée. C'est princesse qui commence à y avoir beaucoup pour le coup dans le jeu. Tous les personnages adverses subissent moins 1 de force jusqu'au début de votre échantillon. Ça rappelle un peu Kida. Pause. Oui. C'est une princesse Vanellopée. Je ne vais pas spoiler un truc qu'il y a déjà 10 ans. Mais à la base, dans son jeu, c'est une vagabonde. D'accord ? Parce qu'en plus, elle bug. Donc les gens ont un peu peur d'elle, tu vois ? Et en fait, t'apprends. Ralph qui apprend. Moi, ça me met des frissons qu'en fait, c'est la reine de son jeu. Mais qu'elle n'est plus dans le jeu parce qu'il y a un mec qui a voulu foutre la merde qui s'appelle Turbo et qui vient d'un autre jeu. Franchement, le film est cool. Et quand elle retrouve ses pouvoirs de princesse, les autres reprennent la mémoire alors qu'ils l'ont boloss pendant des années. Et ils sont en mode « Ah, pardon, pardon, ma reine, machin. » Bref, c'est une princesse, effectivement, la Vanellopée. Toujours est-il... Ceci dit, c'est une Floodborne. Donc ça aurait pu très bien ne pas être une princesse en vrai. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a toute fin. Elle a son habillé un peu de princesse. Elle est en mode « Non, mais en fait, rendez-moi mon sweatshirt et ma queue de cheval et ça va faire le tâche. » Bref, tout ça pour dire que ça, c'est une carte qui, en tout cas, a un potentiel parce qu'un Alter 2, pas trop cher, ancrable, qui peut avoir des petits boosts intéressants. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que j'aime bien. Et donc, ça me fait 4 points en tout. On t'aime que très peu. Oh, putain ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc émuche, c'est ça ? Ouais. Je n'ai pas assez vu. C'est dans... Il faut que je retrouve truc, il faut que je retrouve truc. Truc, t'es où ? C'est dans Frères des Ours. Je crois que j'en ai eu un aussi. Il est où, truc ? Je veux voir si l'image, en la collant, forme un... Mais je crois qu'ils ont fait 2-3, des comme ça. Ils en avaient fait, en tout cas, dans la série 4, avec notamment, je me rappelle, Dariel. Muche, il n'est pas... Truc, il n'est pas... Là ! Il n'est pas commune ? Si, il n'est pas chelé. On peut l'avoir eu. Donc, j'ai truc et muche. C'est énorme qu'il s'appelle le truc muche, ça me termine. Je crois que ça tient, non ? Non. Attends. Je propose plus. Et de l'autre côté, non ? Ah, pardon. Et de l'autre côté ? Ben non, parce qu'il se regarde. Non, mais c'est sûr, c'est ça. Et en plus, ça s'il en sort, ça, truc muche. Oui. Donc, c'est sûr, c'est ça. Bon, je ne sais pas... Oui, c'est bizarre. Ce n'est pas frappant. Oui, mais bon, c'est sûr que c'est ça. Ok, très bien. Bon, j'arrête. Mini-Scood. Pardon. La médaille du Hero Simba. Un petit Robin des Bois à deux, ça t'intéresse ? Pourquoi pas ? Il est encrable. C'est un personnage... Oh, pardon. Lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a un personnage ayant au moins un dommage sur lui, gagnez un éclat de l'or. C'est là une petite hyène. Ça m'intéresse moyen. Après, l'avantage, c'est qu'en fin de partie, tu peux aller gratter du l'or. Mais bon, de deux pour deux... Nous avons l'assistance magique ! Ah, nouveau lieu. Tour de réponse. Les personnages sur ce lieu ont plus trois de résistance. Oui, mais c'est un lieu qui n'apporte aucun de l'or. Non, ils n'ont pas plus trois de résistance, ils ont juste plus trois de volonté. Ah oui, d'accord. Oui, résistance. Oui, oui, c'est ça. Combien il faut pour la mettre sur le lieu ? Un, j'espère ? Un. Bon, en vrai, je dis ça, mais moi, j'ai joué la cric. La cric était pour un et ça donnait plus un, plus un. Ce n'était pas si mal. Huit, c'est vrai que c'est dur à tuer. Oh, le Robin des Bois qui est très classe, je trouve, en Unko et qui, je pense, fait aussi partie de ce pourquoi ils ont banni Bucky. C'est que, du coup, ça permettait en mono vert d'avoir... Je ne sais pas si, du coup, il y a un Robin des Bois en vert. Mais en tout cas, on pouvait faire du coup Bucky tour 2 et ça tour 3 qui est évidemment moins impressionnant que le Robin des Bois légendaire gris. Mais quand même, ce personnage gagne plus un de l'or pour chaque personnage adverse et en moins dommage sur lui. Sur un malentendu. En tout cas, en fait, ce n'est pas compliqué. C'est la limite, on s'en fout. Si jamais on avait encore un possible de pouvoir faire un tour 3, un alter qui, en plus, peut chanter des trucs à 5 comme Bruno, comme Tu on la bête, etc., c'était quand même pas mal. Bref, on a Isma, on l'a déjà vu. On a Anna, on ne l'a pas déjà vu pour 7 alters. Merci beaucoup. 4-5 pour qu'il aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses. Ça faudra dépendre. Encore une fois, il faut voir si les decks avec des Anna sont bien. Le problème, c'est que si jamais tu n'as pas d'autres Anna, tu as une 4-5 pour 7. C'est un peu dégueu. Bah oui, je joue en fonction. La belle. On l'a déjà vu celle-ci. La belle du bal. Et salut. Bon, c'est pas bonjour. J'ai décidé de disrespect. Je m'en suis rendu compte vraiment sans faire exprès. Je passe maintenant les cartes communes Unko pour aller directement à la rare. Là, Anna, on l'a vu. Attention, je vais te rattraper. Pat, on l'a déjà vu. Et le Robin des Bois. Tu vas me mettre 10 points. Non, mais c'est pas ça, c'est le Choufture en retard sur l'ouverture. Non, c'est bon. 4 points pour moi. Effectivement, j'ai 10 points. 10 points d'avance que je ne perdrai plus jamais. Alors, une bibliothèque, ça t'intéresse. Parce qu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez piocher une carte. C'est pas nul. C'est pas nul. Pour le coup, c'est pas nul. Il ne coûte que 3. Il est ancrable. On ne met que 1 pour aller dessus. Il a 8, ce qui est 1 de plus que le Château de la Reine. Il aura 1. Et lorsque ce personnage sur un lieu est banni, quel que soit comment tu le bannes, soit en attaque, en défense, en soyez prête, etc., oui, ça j'aime bien par contre. Ça, c'est un lieu que j'apprécie. Ok. Sven, ce qui est rare. Pour être en piquel. Alors, vas-y, les personnages adverses ayant au moins un dommage sur eux gagnent combattants. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui a un effet, une sorte d'effet statique, passif, qui fonctionne sur les personnages adverses. tu n'as pas besoin d'avoir de... Vraiment, c'est comme un enchantement à Magic ou quoi. C'est le côté, tu as un truc qui a un effet sur le bord. dessus. Et juste, ça aurait pu être un objet, c'était pareil. Ce n'est pas le premier lieu qui a ça. Ils en ont fait plusieurs. On en a l'air. Mais là, le fait que tu n'as même pas besoin d'avoir un truc dessus pour l'activer, je trouve ça pas mal. Tu peux quand même foutre des dégâts dessus, je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant, mais ok. Et donc, tu as un effet qui dit si tu as un bon dégâts. Gagne combattant, je rappelle, combattant, c'est quand même deux trucs un peu relous. Un, c'est que tu ne peux pas aller à l'aventure on a eu lui. Vraiment, vraiment, c'est le pire d'Espèce de France. Pour l'instant, mais peut-être qu'il suffit d'une enchantée pour que ça te rattrape. Il suffirait d'un booster avec quatre légendaires dedans. Regarde, je te montre comment on ouvre des boosters. Un mirage à deux visages. Il a déjà ça, ça me dégoûte. C'est ce qu'un. Un mirage à deux visages pour lui. Nommez une carte. Renvoyez dans votre main. qu'il est dégoûtant. Dans le chat, il n'y a personne. dans les chats. Dites-lui sur YouTube. Dans les commentaires, je préfère quand le monde m'avait... Dans les commentaires, dites-lui qu'il est dégoûtant. Après, tu sais ce qui se passe ? J'offre une légendaire à quelqu'un qui dit qu'il est dégoûtant. Tu sais ce qui se passe après. À un moment donné, sur une des vidéos, tu as dit un truc comme ça. Tu as dit oui, je crois que j'ai fait un rollback ou un truc comme ça. Tu es en mode insultez-le. Et en fait, je lis les commentaires un peu plus tard et je vois un mec qui a l'air un peu second degré mais un peu méchant. Et je fais qu'est-ce que je lui ai fait à celui-là ? C'était un petit peu oui, c'est intolérable ou je ne sais pas quoi. Je fais bon, ok, d'accord. Il y a deux ou trois quand même cons sur YouTube. Et un deuxième. Et je fais mais ils ne sont pas assez le mot pour m'emmerder sur ce truc qui n'était pas méchant. Et en fait, je me suis rappelé que tu avais dans les commentaires. Du coup, ça veut dire qu'un gars qui regarde les commentaires, il voit juste Rof l'enfoiré et il ne comprend pas qu'en fait, c'est juste toi qui l'a... Eh bien, ce n'est que rétablir la stricte vérité. Je préfère quand on dit donner des compliments pour avoir une unique. Ça, ça me va. Bon, nommez une carte. Renvoyez dans votre main toutes les cartes personnages portant ce nom depuis votre défausse. Pourquoi ils n'ont pas juste dit renvoyez dans votre main ou alors je crois que j'aurais mis renvoyez dans votre main une carte de personnages et toutes les autres cartes portant le même nom. Bon, en vrai, ça aurait été plus long. Bref, tu vas récupérer tout ce que tu veux. Par contre, ça coûte 6. C'est non ancrable. C'est quand même chantable. Ce n'est pas chantable à l'unisson. Je trouve que c'est un peu trop mou. Et on a Maximus, malheureusement, ce n'est pas une légendaire qui dit à la fin de votre tour si l'un de vos personnages a 5 forces ou plus gagné 2 éclats de l'or et s'il a 10 ou plus gagner 5 éclats de l'or à la place. C'est un peu cher, malheureusement, mais on reconnaît un petit peu l'effet de Flynn qui d'ailleurs est accroché à lui. On voit le Flynn Rider qu'il a. Le Flynn A2 qui a vraiment fait du bon taf en série 4. C'est un peu trop cher. Par contre, gagner des éclats de l'or flat, ce n'est pas si mal. Ça me paraît difficile en compétitif, mais qui sait. Vas-y, je prends 6. J'ai 1 avec Ralph Lacasse et le Kronk. Le Kronk, super rare, Alter 5. 6-6 pour 7, non ancrable. Êtes-vous sur la 10 ? Durant votre tour, chaque fois que ce personnage bannit un autre personnage via un défi, vous pouvez jouer gratuitement un personnage de votre main avec un coût de 5 ou moins. Donc, en gros, quand lui, pendant que c'est en attaque, il fume un mec, tu peux jouer gratuitement un mec qui coûte 5 ou moins. Ce n'est pas intéressant parce que des trucs qui coûtent 5 ou moins en gris, il y a vraiment des belles choses. On pense à Robin des bois, on pense à la bête. Si jamais tu n'as pas de quoi l'alter, c'est une 6-6 pour 7, non ancrable qu'il aura 1. C'est vraiment dégueulasse. Et enfin, dernière chose, il faut des croncs pour pouvoir l'alter. Et pour l'instant... Des croncs bien, il n'y en a pas fou. Je ne fais pas que dans cette édition. Et réanimez ! Jouez gratuitement une carte personnage de votre défausse ayant un coût de 5 ou moins. Alors ça, ça m'intéresse. On va passer 2 secondes là-dessus. Parce qu'en fait, c'est une carte qui explique qu'à l'Orkana, ça va être comme ça pour réanimer des bêtes. Tu vois, par exemple, on reprend les grandes de Magic, dont l'Orkana s'est évidemment beaucoup inspiré. Une carte qui permet de détruire toutes les bêtes d'un coup, ça coûte 4. Au Père de Cœur de Dieu, il y a eu d'autres itérations. Et en fait, à l'Orkana, ils ont décidé que ça coûtait 7. Arrête pour faire un truc. Et à Magic, pour réanimer une carte, grosso modo, il faut 3 ou 4 mana. Ça va dépendre un petit peu. Et là, on est un truc pour 5 qui n'est pas ancrable et qui en plus n'est pas trop... Tu ne peux pas trop en abuser puisque c'est uniquement sur les cartes coûtant 5 ou moins. Donc je trouve que c'est un peu décevant. Combien ça il y a en tout de rares... Fais tes points. Mais en tout cas, tu as quand même ouvert une rare foil. GG à Watt. J'ai 1, 2, plus 3, 5 et 1, 6. Je suis quand même encore loin de toi. C'est vrai. Et moi, j'ai l'épée libérée qui est du coup une carte qui dit un objet. Au début de notre tour, si vous avez un personnage en jeu avec une force plus élevée que chaque personnage adverse, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Vous gagnez autant d'éclat de l'or que vos adversaires en ont perdu. C'est un objet non ancrable qui demande un setup très particulier. Après, contre contrôle, ça peut être un peu pénible. Chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ah mais non, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un seul éclat de l'or. Oui, c'est ça. En fait, ça parle de chaque adversaire, mais quand vous êtes respectueux et que vous jouez à un TCG, vous êtes en 1 contre 1. Et donc, ça fait malheureusement pas assez de bien. Une super rare, Blanche Neige, cœur juste, 3, 5 pour 5 qui est également Chevalière, Chevalier. Ce personnage gagne Résistance plus 1 pour chaque autre personnage Chevalier que vous avez en jeu. Les decks Chevalier, peut-être, notamment avec ce petit Dormeur, éventuellement. Ça peut aider. En tout cas, 3, 5 qui lui-même gagne plus 1 pour chaque autre personnage que vous avez en jeu pour condition que ce soit des Chevaliers. Une carte non ancrable, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un petit géant de la terre que j'ai en foil. Dormeur, Chevalier à mort, Frempart 0, 4 qui laisse sa place à un Coda, qui laisse sa place à une Mini. Super rare. Elle est belle la carte. Mini, 4, 4, 5 Alter, 4. Il aura 2. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité d'alter, vous pouvez chercher une carte personnage dans votre pioche. Encore un tutoriel. Elle a révélé à tous les joueurs. Mélanger votre pioche puis placer la carte révélée dessus. Aïe, aïe, aïe. Ça a failli être vraiment très fort si ça faisait du card advantage, si vraiment tu l'as récupérée dans ta main. Le fait que ce soit sur le dessus et qu'en elle-même, si tu n'arrives pas à l'alter, c'est une 4, 4, 5 qui l'aura 2. Je trouve que c'est aussi encore un petit peu un petit peu pas ouf. Un peu décevant et cette mini l'est aussi puisque c'est une commune. Il y en a marre ! Il y en a marre ! Tu as ouvert combien légendaire pour l'instant ? 4. C'est fou, ça. Après, tu n'as que 8 points de plus. Alors que j'ai l'impression que tu as eu des boosters bien meilleurs. Oui, mais j'ai un booster de moins. Tac, Isma, on l'avait déjà vu. Scroop. 2, 1, c'est ça pour 3. Ça va chercher des diablots pour qu'il aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 3 pour choisir un personnage ayant au moins dommage au lieu de le bannir. Oh, intéressant. Intéressant. Donc, une carte, incisible qui est vraiment et dans le fait qu'il y aura 2. Ça, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. C'est non-ancrable, malheureusement. Et si jamais on paye 6, un personnage... Ah, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Non-ancrable, c'est un peu relou parce que justement, il est dans la couleur de Diablo qui coûte 3. Enfin, qui est vraiment exactement le même CCM. Le même coup de mana. Et donc, il souffre de la comparaison, on va dire. Mais en tout cas, il permet des choses assez intéressantes. Il me rapporte surtout 3 points et j'ai un lieu, le grand Illuminarium, tiens, magnifique que vous pouvez retrouver dans certains salons où il y a cette jolie carte. On a une carte, donc lieu qui coûte 3, qui a 9. Il est résistant. Les personnes sur ce lieu gagnent avec soutien. Allez, salut. Tu peux la brûler. Je ne vais pas la brûler parce qu'elle est folle et qu'elle me rapporte 2 points. Et qu'elle me rapporte 2 points donc je vais la respecter. Et là, ça me fait du coup 4 plus 2, 6 points. Après, est-ce que ce n'est pas la carte qui va donner toutes leurs valeurs aux personnages de soutien ? Désormais, leur soutien apportera un de plus. Et en plus, ils peuvent tranquillement partir à l'aventure parce qu'ils ont encore plus de points de vie. Dans ton monde imaginaire, tu as joué un truc à 3 et tu as mis quelque chose pour 2. Allez. Tu vois ? C'est ça en fait le truc. Ce n'est pas... L'épée Liberate. Oh ! On l'a déjà vu mais j'ai enfin une légendaire ! Merci, j'ai envie de... Tu t'es crié. T'es de fou, j'étais en mode... Oui, j'ai le droit, d'accord ? C'est ma première légendaire et en plus, elle est éclatée au sol. Alors, tu me laisses prendre du plaisir. Attends, est-ce que c'est la première ou pas ? Non, non. Non, non, ça va. Attention. Non, c'est décevant. Bon, eh bien, en tout cas, ça reste 6 points que je prends volontiers. Oh ! Ça, c'est intéressant. Non, mais vas-y. C'est quand il a le droit au bonheur que j'ai le droit au double. Mais vas-y. Mirabel Madrigal. Attends, c'est la première ? Oui, c'est la première. Non, mais non, mais... Il va avoir une enchantée, le sac, là. Vordel. Il se passe bien, on apprécie. J'aime de plus en plus les boosters. 5, 5 pour 5, qu'il aura 5. Regarde, c'est la première fois qu'on a ça. Il n'y a même pas de place. Vous ne pouvez pas jouer ce personnage avant d'avoir 5 personnages ou plus en jeu ? Ah. Alors, je me demande... Après, tu peux la jouer avec plein de trucs qui coûtent 1, tu vois. Non, je me demande si ça fonctionne avec le... Tu te rappelles, il y a une chanson qui dit que pour 3, tu peux jouer gratuitement un personnage qui coûte 5. Mais techniquement, c'est du coup jouer. Donc, je pense que tu ne peux pas le faire quand même non plus là-dessus. Sinon, il y a éventuellement et ça, je pense qu'un jour, il y aura un jeu qui sera intéressant. Tu vois la reine en sorcière. Il y a ton coude. Oui, mais c'est l'illuminarium. La reine en sorcière d'une des saisons, c'était que tu l'engages, tu défausse une carte et tu vas gagner autant que son nombre de l'or. Donc là, on a un record parce que quand même, 5, c'est énorme. Donc, il va falloir la jouer autrement parce qu'avant d'avoir 5 personnages ou plus en jeu, en fait, c'est ce qu'on appelle un win more. Ça veut dire que normalement, c'est une carte. si tu as déjà 5 personnages en jeu, normalement, ça se passe bien. Non, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas imaginer tour... Je dis n'importe quoi. Il faut que tu en aies 5. Du coup, elle doit être ton 6e. En gros, j'allais te dire, est-ce que tu n'es pas dans un monde où c'est un deck où tu joues des cartes et tu ne les engages pas ? Tu ne les engages pas ? Le mec ne peut rien faire, en fait. Tu as trouvé la solution, mec. Non, je n'en sais rien. Soyez prête ou quoi, tu vois. Oui, je ne sais pas. Et en fait, au tour où... En plus, le tour où elle arrive, elle ne peut pas s'incliner. Une fois qu'elle est là, elle est là. En fait, j'ai envie de te dire, une fois qu'elle est là, au moment où tu la poses, bam, tu envoies tout le monde à l'aventure. Donc, tu gagnes au moins 5. Est-ce qu'on peut l'amener sur Mufasa ? Comment ça vous arrivez, Mufasa ? Est-ce que Mufasa dit jouer ? J'ai regardé d'y jouer. Mais en tout cas, je suis en mode, tu poses des trucs qui ne coûtent pas cher, tu les inclines jamais. Au moment où tu poses ça, tu inclines tout, tu gagnes au moins 5. Et au tour d'après, s'il y a encore 2-3 survivants, boum, tu regagnes 6 ou 7. Et en 3 tours, salut ! J'aimerais que tu aies raison. Tu aimerais être aussi enthousiaste. Non, mais ce n'est pas absolument impossible. Ça me paraît compliqué. En fait, si comme dans d'autres jeux, là, je ne vais pas citer que Magic, mais si comme dans d'autres jeux, il y avait moyen de mettre des tokens, des cartes qui disent, quand elles arrivent, tu mets des jetons de créatures, là, tu pourrais dire, ah bah oui, je vais en mettre plein. Mais dans l'Orkana, sachant qu'une carte vaut une carte, c'est un peu compliqué. Ah bah attends, parce que je n'ai pas fini, moi ! Mais je sais... Ah putain ! Ah, Clarabelle, je voulais un Simba, enfin, je voulais un Mufasa. Bon, je la lis juste après. Je regarde vite Mufasa, justement. Le Mufasa jaune. Par contre, attends, attends, moi je veux voir l'effet un peu... J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ah oui, l'effet un peu foil, enfin un peu... Mufasa, c'est... Attends, on va se prévenir des... Mufasa, c'est une carte qui dit lorsque ce personnage est bad nu, vous pouvez révéler la première carte de votre place, c'est un personnage, vous pouvez le jouer gratuitement. Moi, je pense que tu peux pas jouer gratuitement, un truc qui dit, vous ne pouvez pas jouer ce personnage avant d'avoir 5 personnages ou en plus en jeu. C'est malheureux. C'est fin. C'est la vie. Clarabelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Clarabelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle coûte 7, elle est halter 5. C'est vrai que pour les jeux, Clarabelle, ça peut être trop fort. On rappelle quand même qu'en vert, il y a Morphe qui peut être... Oui. 5-6 pour 7, donc. À la fin de votre tour, choisissez un adversaire. S'il a plus de cartes en main que vous, vous pouvez piocher pour en avoir autant que lui. Au moins, l'effet est très cochon. À la fin de votre tour, choisissez un adversaire. S'il a plus de cartes en main que vous, oui. En gros, c'est pas compliqué. S'il y a des Clarabelles qui sont fortes, ça peut être une très bonne carte. Parce que, contre contrôle, tu dégueules ta main et derrière, tu fais une Clarabelle qui est quand même 5-6, mais qui ne se prend pas Médusa. Il aura 2. Ça, franchement, elle est intéressante. Moi, je ne connais pas trop le personnage, pour le coup. Attends, parce que regarde ce que j'ai aussi. Ça va, allez, ferme-la. C'est 10 points. Caprice royale, 1 point. Oh, le Merlin Legendary ! Alter 5. Alors, elle est 6, l'unancrable. 3-7. Alter 5. Et en fait, on l'a déjà ouvert tout à l'heure. Je suis en train de relier un truc qu'on connaît. Vous pouvez juste passer à la... Oui, oui, parce que je l'ai eu là. À la terre, vous pouvez chercher une carte dans votre pioche. Oui, il y a bien longtemps. C'était mon premier moteur. J'ai que des trucs que tu as déjà eus. Ma vie est nulle. Bon, ça c'est dit... Si vous pensez que ma vie est nulle, écrivez... En commentaire. dans les commentaires que ma vie est nulle. N'écrivez rien d'autre. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Note bien tes points, par contre. Et que celle de Roff est pire que la mienne. Voilà, vous pouvez mettre ça. J'ai pris... 1, 2, 3, et 5, 7. Quand même. Quand même. Coeur du détecteur de la reine. Au début de votre tour, si vous avez un personnage princesse ou reine en jeu, gagnez un éclat de l'or. En vrai, encore une fois, je ne suis pas encore trop fan, parce que pour l'instant, on est à la cinquième édition des decks tribaux dans l'Orkana. Mais en vrai, princesse, il y a un monde où ça arrive. Pour 2, réveillez la première carte de votre pioche. Si j'avais une carte personnage princesse ou reine, vous pouvez la prendre en main, sinon on repousse ça sur le pioche. En fait, ça c'est une carte. Je ne sais pas si elle sera bien dans cette édition-là, mais il faut les garder. Parce qu'un jour, les princesses vont dominer le monde et on sera bien content d'avoir le cœur du détecteur de la reine. Puis, Namahari, qu'on a déjà vu. Puis, Mûche, en version... Mûche et pas mouche, on embrasse. En version... N'oublie pas qui tu es. Tu m'as oublié. Je vais essayer un adversaire, si vous avez moins de cartes en main que lui. Je ne sais pas, on en a autant plus. C'est l'effet qu'on a eu tout à l'heure. En version action, A4. En version action, A4. Non, ce n'est pas inintéressant. Ce n'est pas inintéressant. Le 3. Je vais dire, Howdy ! Je vais défausser votre main pour piocher deux cartes. Alors attention, ça peut être une carte qui est très bonne puisque si jamais tu n'as plus de cartes en main, tu n'as rien à défausser pour piocher deux cartes. Nonobstant, une 1-3 pour 2 non encrable. J'attendais que tu me le dises. Bon, encore une fois. Deux points. C'est... La guigne. La guigne, un terme utilisé par François Fillon en 42. La guigne, c'est... Oh, moi, si je n'oublie pas qui tu es. Oublie qui tu es, Ro. Oublie. Qui tu es, Ro. Attends, il y a un truc que je me... Attends, il y a un truc qui ne va pas. Oui, quoi. Tu as un nombre actuellement qui est impair. Comment c'est possible de faire un nombre impair avec notre système de points ? Est-ce qu'on a des trucs impairs ? Ah, 1. Je crois que c'est impossible. Non. Vas-y. Qu'est-ce que tu as raconté ? Si. Prenons deux secondes. Je crois que tu as oublié un point ou tu as rajouté un, sûrement. Soit tu as une rare et une rare. En fait, tu n'as que deux slots de rares. D'accord ? Et les deux slots, tu as forcément un truc qui est impair parce que ça coûte 1, 3 ou 5. Sur les deux slots de rares, on est d'accord, on ne passe pas à Milan. Et ensuite, le slot foil, il est forcément fois deux de quelque chose et donc il est forcément pair. Donc le seul truc qui peut être impair, c'est si jamais on chope une enchantée. Je vais peut-être oublier un point. Et pourquoi pas l'inverse ? Il n'y a plus de chance que ce soit ça qu'il n'y a. Il n'y a plus de chance que j'ai oublié. Tu sais ce qui s'est passé ? Il y a peut-être un booster. Tu as ouvert une rare, tu as mis plus 1, tu as recherché l'autre truc. Tu as du coup... Non. Ah oui, donc du coup, ça veut dire que tu aurais doublé. Tu aurais mis plus. Non, non. Mettez en commentaire. Trouvez la solution. On est d'accord. Tu es d'accord avec mon raisonnement ? Ça peut être que pair. J'essaie de chercher mais je ne vois pas un monde... Il n'y a pas un monde où j'ai eu trois rares ? Non. Ça peut être que pair. Je pense avoir raison. Bref, moi j'ai un point. Plus un point, on l'a tout à l'heure. Et rien de plus. Je n'ai pas l'explication. Et en plus, tu te gourses souvent quand même. On peut le dire. Ouais, je ne suis pas... Tu n'es pas là. Concentre-toi, merde. Regarde, le plaisir comprend. 68 à 56. Bah toi, je le vois bien. Moi, je t'avoue. Je passe un bon moment. Ne saute pas à la gueule le moment. Isma, me saute à la gueule si tu veux. Ah ! Qui est avec moi ? Je vous pose la question. Vous pouvez gagner. Vos personnages gagnent plus 2 pour le reste de ce tour. Plus de force. Chaque fois qu'un personnage avec combattant défie un personnage de ce tour-ci, vous gagnez 2 éclats de l'or. Ça peut marcher du coup avec notre ami Maoui, bien sûr. Attends, mais deux secondes. T'as rien derrière. C'est ce que je voulais voir. Bon, vos personnages gagnent plus de force. Non, je pense que ce n'est pas assez. En fait, il faut que le personnage combattant défie du coup. Non, je pense que ce n'est pas assez bon. Excuse-moi de t'avoir interrompu pour ça. Je veux y croire parce qu'en fait, on m'a dit oui, dans les révils après les premiers, il y avait vraiment des trucs trop bien. pour l'instant, je suis un petit peu dubitatif. Louisa Madrigal, 4-8 pour 6. Vanilla. Très, très bonne carte limitée, ceci dit. Pour le coup, pour aller la déloger, il faut y aller. Baltador Picsou. Il faut qu'ils arrêtent avec les cartes Vanilla en série 5 rare. Après, 5-5 pour 4. C'est des bonnes stats, mais bon. Et enfin, il est joli en folle, le petit chromicum. dans l'ombre. Est-ce qu'il ne me rapporterait pas un petit point de plus ? Non, parce que moi, je ne triche pas. Non, non, tout de suite. Louisa Madrigal, plus 1. Ah, Jaffa. On l'a déjà lu. Et de la merde. Après la tempête, c'est génial. Le droit au bonheur, c'est un truc doux. Mais où est le bonheur, Max ? Il est où, bonheur ? Il est où ? Est-ce que tu veux une médaille des héros ? Tu veux rien du coup, je veux une... Tu sais quoi ? Tu veux que je te dise ? Dis-moi. Tu sais pourquoi j'ai de la merde depuis tout à l'heure ? Non. Est-ce qu'il est enchanté dans ce booster ? Dans ce booster-là ? Ce serait beau. Si tu l'as là, ce serait un peu scripté, mais bon. Le grand ilmenerium. La reine ! La reine, dans une nouvelle version. 2,6 pour 5. Alter 3. Des reines, il y en a quelques-unes, mais bon. Hors d'attente, on aime. Chaque autre personnage, pour chaque autre personnage, la reine... J'aime bien faire des thèmes. La reine que vous avez en jeu, ce personnage s'y gagne plus 1. Elle a des bonnes stats. Si tu arrives à la mettre en alter 3, hors d'attente, tu te fais un jeu reine, bam, 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 bam. Ce n'est pas si mal. Il faut avoir un autre personnage pour avoir quelque chose. En fait, elle peut chanter des trucs à 5. Ça peut être intéressant. Encore faut-il voir les autres reines. Ça me fait 4 points pour l'instant. Et ce sera tout. Coeur du détecteur de reines. Namari. Oh ! Légendaire foil ! Ah bah ça, c'est bon ça ! Ça va mieux ou pas ? Bon, c'était pas l'enchanté, mais c'est juste en dessous de l'enchanté. Bah, en vrai, j'ai quand même dit il y a une enchanté là-dedans. Ouais, mais t'as eu tort. Ouais. Alors du coup, c'est ça que je voulais voir. La foil, on est d'accord que... Est-ce qu'on a aussi l'effet... Oui. Il y a le relief. Ah, ok. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, c'est un foil particulier qui fait qu'il ne brille pas en même temps que l'autre, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Alors lui, je le connais pas. C'est un Robin, j'y crois. J'y crois fort. Allez, un 4 pour 4. Non, non, crable. Bon. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 4 cartes dessus de votre pioche. Parmi ces cartes, vous pouvez révéler et jouer gratuitement une carte action coûtant 6 ou moins. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est... C'est... Non, non, crable. Malheureusement, c'est un peu fragile. Par contre, pouvoir jouer gratuitement une carte action, une chanson ou pas une chanson, en tout cas, il faut la surveiller. Coûtant 6 ou moins ? Ouais. Donc à peu près, il n'y a pas qu'il faut. Jeudement, ils n'ont quand même pas mis Soyez prêtes. Mais il y a quand même des belles chansons. Enfin, ça peut être intéressant. Notamment, si tu joues du gris, tu peux jouer gratuitement ce Rêve bleu. Tu peux jouer gratuitement... J'ai envie en tout cas d'y croire un peu plus que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Pas mal. Et ça me fait un petit 12. C'est bien ça. Du coup, tu me... Ouh là là ! Tu vois, tu râles, tu râles. Mais je râle pas. Bon, il râle pas. Attends, j'ai pas dit un mot depuis tout à l'heure. Dis-moi en commentaire s'il râle pas. Ils vont plus savoir quoi écrire, les man. Endors-toi sans peine. Seigneur Hector... Je l'ai pas lu, je l'ai dit, c'est répète, c'est vrai. Pour 7, une chanson. Ah ! Attention, normalement, pour 7, exactement le même prix, sauf que c'est non ancrable et on a soyez prête. Et là, c'est... Redressez tous vos personnages, ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour aller sur ce tour. Oh, c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est le bout du monde. Seigneur Hector, encore une glace vanille. Pour 7, une 7-10, mais c'est bien trop cher. Et Ninougatine, superbe. Et si tu mets pas assez devant, officiellement. Let's go ! C'est vrai qu'en fait, mine de rien, j'ai quand même eu 4 légendaires, dont une feuille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ce sont des légendaires qu'on a déjà eu, pour la plupart, on est en mode, allez, vas-y, on y va. Ça met des points, ils sont là. Ça met des points. Allez, un point pour Bixou, un point pour Endors-toi sans peine. Merci, il faut bien que de temps en temps... Oh, il est classe ce Merlin ! J'ai déjà eu genre 3 fois, je crois. C'est vrai ? C'est la première fois que je le vois. Le personnage d'Arthur gagne résistance plus 1. Mais il est sympa. Vraiment, ils se sont dit, à la série 5, on va faire des thèmes, les gars. Après, il y a ça un peu dans Bloombereau, sur Magic, et ça t'a pas géré. et Magic a 31 ans. Donc faire, et puis, c'est centré sur... Je sais pas comment dire. Là, il y a quelques cartes qui vont avoir ces effets-là, mais en scellé, par exemple, typique, il a dû pas faire un truc potable. Est-ce qu'il y en a pas assez ? Il y en a un petit peu plus, mais il n'y en a pas assez. Bref, Chromycomb de sa fiancée, on s'en fiche, et on a Vanellope et Von Schwiss, la version rouge, qui est 3-3 charge, pour 4, qu'il aura 2. Ce personnage, il gagne insalissable jusqu'au début de votre prochain tour. Donc c'est pas mal, parce que ça permet de le protéger, d'attaquer. Oui, ça bouffe les Diablots, Alors ça, ça mange très très bien, les Diablots. Et ça n'a pas d'alter, malheureusement, mais why not ? Amure de plaque, on l'avait déjà vu, et le tour des réponses qui n'est pas foil, enfin qui n'est pas foil, qui n'est pas rare. Le Grand Illuminarium pour 1, Vanellope et Von Schwitz que tu viens de lire pour 1, et Sven, 0 à toi. Ok, je t'ai surpris. On arrive un peu à la fin, et en vrai, c'est bien, c'est redevenu un peu serré. Jusqu'à maintenant, j'avais l'impression de te mettre 10-0, tellement il y avait de sel sur ton tapis. Non, ça va, ça se passe bien. Je n'ai jamais été inquiet. C'est du l'orcanal. Loupe de Basile, on l'avait déjà vu. L'explorateur. Pour 3, choisissez une carte de votre défaut, c'est mélanger-la dans votre pioche. Révèle la carte du dessus de votre pioche. Si la carte révélée a le même nom que la carte choisie, vous pouvez la jouer gratuitement, sinon ajoutez-la à votre main. On est encore sur un bail de nom. Et en plus, tu la mélanges... Oh, attends, il n'y a rien qui va. Tu la mélanges à ta pioche, donc tu ne peux même pas trixer. Je vais essayer une carte. Votre défaut, c'est mélanger-la dans votre pioche. Révèle la carte du dessus de votre pioche. La carte révélée a le même nom. Vas-y. La merde ! En fait, là où je peux un tout petit peu la défendre, c'est qu'au pire, ça te fait piocher 1. Moi, tu la mets dans ta main quand même. Il y a marqué pour 3, tu pioches 1. On pourrait faire pour 3, tu pioches 2. Mais si tu as de la chance, tu joues gratuitement la carte. Donc en fait, ça c'est une carte qui ne paye pas de mine comme ça. Mais toi qui aimes bien les trucs un petit peu des fois, en fait, le jour, dans 3 ans. Si l'Orkana est toujours là. Un deck de l'Orkana, c'est 64. Et tu auras un deck où il n'y a que des, je ne sais pas, des pattes ou des rênes ou ce que tu veux. Tu seras sûr de faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on rappelle qu'à l'Orkana, le nom, c'est uniquement le premier gros truc. Donc tu vois, si tu as un deck ta fita, crème brûlée, tu cherches pas. Et Félix Fix en... C'est le Boudum. La Loupe. Des Basils. Ah, un mirage à deux visages. J'ai eu cette carte ? Non. Nommez une carte, renvoyez dans votre main toutes les cartes personnages pour torse au nom depuis votre défaut. Ça ne m'a pas transcendé. Et rien. Le deck ta fita. 4, 5, 6, 7, non, ça c'est bon. Tac. Et... Belle. qu'on a déjà eu. Ah, rien, t'as rien, c'est fini. Ton booster est fini. Oui, tu dis ça sur une super art. Oui, ton booster est terminé. Qui est Madame Mime. 3, 7 pour 4. On rappelle que les Madame Mimes aiment bien, et demandent, et obligent, que lorsque vous voulez ce personnage, vous renvoyez l'un de vos autres personnages en jeu dans votre main. Donc, nouvelle mime. On avait déjà, c'est la 2 qui était très bien, c'est la 3 qui était très bien, c'est la 4, elle est 3, 7, et elle a un effet qui dit au début de votre tour, vous pouvez piocher, vous pouvez déplosser ce qu'on veut faire, mais 3, 7, c'est assez bourrant, malheureusement, elle se prend Médusa. Tu vas pouvoir renvoyer une Maléfique, un Merlin, ou que sais-je, et la capacité courant douce, je me méfierai de cette carte, je me méfierai de cette petite Madame Mime. On sait qu'en tout cas, ça n'a pas trop mal marché jusque-là, elle a des bonnes stats, et son effet ici, il peut être vraiment très relou. Oh, une super art qui me fait revenir dans la course. Oui. T'as 3, 7 pour 4, c'est vrai que les stats sont... Oui, parce que c'est un défaut, ça, à la base. Oui. En fait, les mimes sont surstatées. Oui, mais... Les mimes sont 3, 3 pour 2. En fait, on a réussi à faire en sorte que ce n'est plus un défaut, donc ça ne s'en fout. Mais c'est moins un défaut quand elle ne coûte pas cher. Tu peux dire, je rejoue le truc, etc. Là, elle coûte 4, donc c'est un peu lourd. C'est un éléphant. Heureusement, elle est ancrable, donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'en fin de partie, tu peux vraiment faire des trucs un peu cochons. Tu verras qu'au moment où elle se transforme en éléphant, avec ses vêtements se déchire. J'arrête cette phrase-là. Eh bien, en tout cas, on a une... Moi, ça me fait des points, là, mec. Ça me fait 4 plus 6, 10 points. Tout. T'es relancé. Regarde. Celui de Vangdrek n'a pas de très bonnes stats, mais il aura 3. Une bonne petite carte. Enfin, encore une fois, en limité, en limité. Elle est de 5 pour 5, charge insaisissable, effectivement. Donc, elle peut aller chercher des Diablots, c'est ce qu'on veut faire en ce moment. Alors, Kana, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Ouah ! Ouah ! Ah oui, donc elle va vraiment chercher les Diablots, quoi. Ouah, elle est bien. Je l'aime bien. Un peu... Pourquoi les Diablots ? Diablo, c'est le... C'est le perso horrible. Très bien, mais lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Tu peux épuiser n'importe quoi. Pourquoi Diablo ? En plus, Diablo, je crois qu'il pioche quand il est épuisé. Tout à fait. Donc, ça veut dire que ton Diablo, quand il est là, il est insaisissable. Tu passes un tour et là, il ne se passe rien. Tu ne peux pas l'attaquer. De toute façon, tu ne peux rien faire. Et ensuite, à son tour à lui, le Diablo, il va soit chanter quelque chose avec, soit aller à l'aventure. Et à ton tour à toi, si tu as une carte qui a charge insaisissable et que tu vas chercher le Diablo, il a déjà pioché une carte. Alors que si jamais tu as ça et que le gars joue son Diablo, tu peux dire à mon tour, je pose Elsa, j'engage ton Diablo, j'ai déjà pioché donc tu ne vas pas repiocher et je le tue directement. Et en plus, il me reste de quoi retuer un Diablo derrière puisque je reste... Diablo a combien de PV ? Deux. C'est une de deux insaisissable. Ok, ok. Non, non, c'est très... Ça, c'est une bonne carte. C'est un petit Diablo. Bon, pour cinq. Oui, mais... En violet, j'aime bien, oui. C'est sûr. On fait ce qu'on peut. C'est laquelle ? C'est le Donald. Donald, 3, 6 pour 5 qui se bat avec ses tartes. Alter, 4. Si vous jouez ce personnage en un petit ancien qui met à l'alter chaque adversaire perd 12 éclats de l'or, ça peut être relou. Et tant qu'un adversaire à 10 éclats de l'or ou plus, ce personnage gagne plus 6 de force. Pourquoi pas ? Il lui filer un petit point de l'or en plus. Encore une fois, si tu n'as pas un deck Donald, c'est un peu compliqué. Pas un deck Donald, mais en tout cas, il faut des Donald intéressants pour le supporter. Mais, le fait qu'il puisse potentiellement être 8, 6 pour 5, ce qui est technique. Il va chercher des lieux. Pas 8, 6. 9, 6. Le truc, c'est que si tu le joues en utilisant alter, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. Ce que tu veux, c'est qu'il ait 10 éclats de l'or. Alors, moi, je crois bien, mon petit bonhomme, que tu es quand même content, même s'il est fait, je suis d'accord, assez anti-synergique. Tu es quand même content d'avoir, faire que l'autre perde 2 de l'or. C'est vraiment fort de faire perdre 2. C'est quand même une 9, 6 pour 5. Potentiellement. C'est surtout une légendaire. Ce n'est pas la pierre des légendaire, c'est plus 5 et j'avais L avant. Là, j'ai 5 et 3, 8. Je sens que le point que tu t'es mis en trop... Non, mais non, c'est fin du buzz, tu as juste perdu. Tu acceptes la défaite, tu t'inclines et je prends ce booster. Pise de Sugar Roche. Allez, oui ! Cronk, qui me ramène du coup à égalité pile avec toi alors qu'il n'en reste que 3 boosters. Est-ce qu'on a déjà lu ce Cronk ? Oui. À moins que. On est à égalité parfaite. Modulo, le point que tu t'es rajout. Modulo, ceci, regarde. Hop là, plus 1. Hop là, plus 1. C'est impressionnant. Hop là, plus 6. Tu t'es spoilé ! Je me suis dit non. Tu t'es spoilé ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Tu regardais les cartes en dessous ! Ça ne compte pas ! Il a 12 ans. On est où là ? Tu vois que tu n'aimais pas voir des boosters ? Tu as l'air du prendre un peu de plaisir quand même. Bon, attends, Prince, qu'est-ce que c'est ? 3-9 pour 7. Rendez-nous-moi, Marie-Grandjeux. Qu'est-ce qu'il se passe ? 3-9 pour 7. Lorsqu'il a joué ce personnage, choisissez un personnage dragon adverse et bannissageux. Les personnages dragons, il y a notamment Maléfique à 9, mais bon, je ne creusais pas des masses. Chaque fois que ce personnage défie un personnage ayant au moins un dommage sur lui, redressez ce personnage-ci après le défi. Ouais, ok, d'accord, je vois, c'est intéressant. Il est 3-9, il se prend Medusa, c'est un peu dommage. Il coûte 7, il n'est pas Alter. Je pense que c'est un peu cher pour jouer quelque part. Est-ce qu'il y aura des decks vers contrôle ? Ça me paraît quand même un peu complexe. Bref, il ne vaut pas ces trois points. Est-ce que tu peux nous montrer la carte que tu as eu en dessous ? On ne l'a pas vu, il me semble. Christophe. Christophe, il est 3-7 pour 9, mais il coûte un de moins pour chaque carte. Chanson dans votre défausse. Oh, c'est déjà beaucoup plus jouable. Il a Rempart. Et il est jaune. Et il est jaune, bon. Donc il y a un style. Mais il est non ancrable. Il a encore 3 de force. On rappelle que Medusa traîne encore dans les decks rouges. Il demande de jouer plein de chansons. Je ne suis pas totalement convaincu. Non, je ne suis pas totalement convaincu. En fait, le truc, c'est que dans les jeux style song, tu n'as tellement pas envie d'avoir un truc à 9. Même si tu peux jouer pour un peu moins. 6, 7, 8. A dur. Je m'envole. Il s'envole. Il me reste combien ? Comme tu m'as pesqué. Il reste... C'est le troisième booster. Enfin, c'est le troisième à l'offre. Déjà, quand tu dépasses 100 points, tu pleures. Le talent. L'arène. L'arène. 3, 2 pour 4. Hors d'atteinte. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les trois cartes du dessus de votre pioche. Vous révélez et placez dans votre main autant de cartes de personnages l'arène que vous souhaitez. C'est pour vos superbes décrènes. Remettez le reste des cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Franchement, en scellé, ça va être particulier cette édition parce qu'à la fois j'ai hâte parce qu'en vrai, j'ai vu des petites communes un peu sympas, un peu bien statées. Autant le nombre de trucs qui fonctionnent si tu as d'autres personnages et donc ça n'arrivera assez peu. C'est un peu compliqué. Allez ! Oui, 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 peut-être. Alors peut-être. La mini-alter, on l'a déjà vu. Oh ! Ne serait-ce pas une super... Casse les couilles. Une super rarant folle qui va me faire du coup avoir, je crois, le même nombre de points que toi. Un, quatre, dix. Je crois que non. Tu me dépasses. Mais quel suspense insoutenable alors qu'il ne reste que de booster. Oh ! Ah, merde ! Ça m'arrange moyen. Ça m'arrange moyen. Plus trois. Ok, 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 ok. Plus qu'on ne l'a pas vu. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un lieu ou un objet et le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire. Face cachée et épuisée. Un lieu ou un objet. Ok. Ça peut être toi. Ça peut t'aider éventuellement. Tu dégages une glace à l'eau pour ramper. Et pour quatre, vos autres personnages gagnent résistance plus un jusqu'au début du prochain tour. C'est un peu cher payé. Oh ! En fait, ça ne sont pas dingues. Dans un jeu bleu objet, est-ce que ça peut être intéressant ? Le fait de ramper, ce n'est pas nul. Payez quatre pour mettre résistance plus un. Ah, ça me paraît cher, ça me paraît cher. Ouais. Bon, ok, 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 ok. T'as pris plus six, là ? Pas évident, pas évident. On est là, on est là. Je pense que tu te couches devant ma suprématie. Allez, 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 allez. Gen Z. Je ne sens pas, je ne sens pas, je ne sens pas. Je ne sens pas. Je défaille. Ah ! Et ça, tu ne verras pas ? Mais du coup, il y a Galilé, là. Oui, d'accord, mais... Ah ! Magnifique, on a déjà vu. Et là, imagine. Et là, mais rien du tout. Voilà. Ok, égalité parfaite avant le dernier booster, c'est beau. C'est le dernier booster. C'est ça pour ça. Montre-vous. Filtre de guérison. Mini. Déduction sous hypnose. Chimed. Allez, deux rares de corps. Un coup de saphir. Saphita. Arthur. Oui, 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 oui. On a déjà vu. C'est le record plus un. C'est ça qui fait la différence. Le prince. Ah, Hector avec un petit prince, Jean, mon ami. 3-4 pour 4. Je crois que c'est la carte que vous pouvez retrouver dans la nouvelle version de Villainous en version spéciale. Je joue gratuitement en objet coûtant 5 ou moins de votre main ou de votre défaut. Si j'ai entendu, je vais puiser. C'est pas si nul, mais bon, c'est un peu fragile. Rien. Ouais, c'est bon. Ok, ok. Je peux le faire. 1-4. Je peux le faire. Alors là, c'est très intéressant ce qui va se passer. C'est terminé, c'est terminé. J'ai beaucoup trop d'avance. Donc, là, aucun monde où tu reviens. Je vous explique ce qui se passe. Si jamais derrière cette carte se trouve une super rare. Écoute-moi. Il se passe rien. S'il y a une super rare derrière, j'ai forcément gagné. Non, mais regarde, vas-y. Forcément. En ta rare. Il suffit d'une super rare et j'ai forcément gagné. C'est une rare. Voilà. Mais oui, mais oui, je te l'ai dit. Évidemment. Un bon Christophe. Bon. Et même, je vais te dire, derrière, tu as eu encore une rare. Si maintenant, j'ai encore une rare derrière, je n'ai pas perdu. Mais il faut absolument que ma folle soit moins rare. Malheureusement, allez, ciao. Ciao. C'est ciao. C'est ciao. Oh, 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 le prince Philippe qui nous met. On ne va pas finir à égalité. À égalité, modulons le poing que tu m'as volé. Non, mais. Peut-être que là, ça peut tout changer. Rien du tout. Au moins, je suis content. J'ai au moins une égalité. Une égalité. Je fais le slogan Le plus fou de l'univers Oh ! Melon ! Melon ! Melon ! Qui vient directement Prendre La victoire Je pensais pas Que ça aurait été aussi Difficile Mais C'est bon Je l'ai fait J'ai écrasé À plate culture Ce Ville Maxilane Qui a fait que whiner Pendant toute La session J'ai eu raison J'ai eu raison J'ai perdu Je revendais Que ce display T'es nul Y'avait rien Voilà Les scores Finaux Bon on vous montre Un petit peu Les super arts Et les Et les gendaires Qu'on a eu Attends je vais mettre Dans un autre sens Parce que j'ai un cerveau Ok On a ici Un petit prince Jean Beau gosse Un Cusco Un Scroop Un prince Philippe Une Elsa Un miracle de visage Qui est avec moi Mimi Crunk Malefic Pat Grincheux Le Donald Il est magnifique Le Robert On vous remontre Qu'il y a un effet Un peu spécial Sur ces cartes Un effet un peu particulier Ça marche Sur tout Alors celle-là En plus elle est foil Donc elle est encore Un peu particulière T'as eu une légendaire folle Que j'ai pas eu moi C'est vrai Bah finalement Ouais mais c'est pas ça Qu'on a dit Mais c'est parce qu'en fait T'as eu 6 légendaires Moi j'ai eu Vas-y je te laisse Finir ton truc Là c'est bon Moi j'ai eu Une Deux Non Deux Trois Quatre Cinq Légendaires J'ai eu Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Super rares J'ai eu En foil Une rare Deux rares Trois rares Quatre rares Cinq rares Et j'ai eu Deux Super rares Foil T'as eu 12 super rares ? Très je crois J'ai eu 12 super rares Et 5 légendaires Je crois que t'as eu La même chose 9, 10, 11, 12 Ah oui 12 T'as eu 12 super rares Un, deux, trois, quatre Cinq légendaires Donc ça c'est bon On a eu la même chose Sauf que légendaires Moi j'en ai une foil Pas toi Ah t'as compté la foil Compte pas les foils Foils c'est à part Donc t'as eu Quatre légendaires Et Quatre légendaires Et alors pareil Les foils Là je les compte pas C'est ça en fait Ne compte pas les Parce que moi Et dix Sans compter Donc moi sans compter Les foils J'ai eu 5 et 12 Ah oui T'as eu Quatre Et dix Et donc la super rares Te fait reprendre un petit peu L'avantage La légendaire pardon Mais derrière T'as eu combien de légendaires De super rares foils ? Deux Moi aussi Et j'ai eu Un, deux, trois, quatre Cinq rares foils Ah j'ai pas compté Les rares foils Les rares foils J'en ai eu Un, deux, trois Trois Ouais Donc c'est quand même Je crois C'est vraiment la légendaire foil Qui a failli me renverser Mais ça c'était Dans tes rêves Mon cher Max Hildan Puisque j'ai déjà Un zéro Alors Je vous invite moi A faire un truc en commentaire A la fin de cette vidéo C'est qu'on va dire Que la boîte de Max Hildan C'était la display numéro un Je vais pas dire Un, une display Le display numéro un Moi j'avais le numéro deux Max va ouvrir le numéro trois Et J'aurai la numéro quatre Dites nous en commentaire Quel est le display Que vous auriez préféré ouvrir Enfin En même temps Il suffit qu'on ouvre une enchantée Et normalement c'est un peu celui-là Mais bon On verra Peut-être sans l'enchantée On va voir Sans l'enchantée qu'on aura Dans ce booster là Dans ce Non non il est dans là Il est là Dans ce display Je le sens Il est plus lourd en fait Dommage qu'on puisse pas faire Ces live Ces émissions là En live Parce que On rigolerait bien Et puis il pourrait dire Attends stop stop Max Hildan Ça rajouter des points On pourrait attendre Le vendredi Mais On fera peut-être ça La prochaine fois On verra Le problème c'est que Le but c'est d'être Le premier sur le rap Évidemment Bon Est-ce que tu veux Que je commence Cette fois-ci à ouvrir Ou est-ce que tu gardes Ton statut D'ouvreur Je commence A la fin C'est quand même moi Qui ouvrirai Les deux derniers boosters Parce que là Tu gardes le score Non Enfin ok Il y avait deux points d'écart Pour moi Qu'est-ce que tu veux Tu n'avais que plus deux Ouais J'ai une Une super Enfin une rare foil En plus L'équivalent Bref Bon allez on y va Ça va aller beaucoup plus vite Effectivement Là on trace On commence à connaître Les bails Armure de plaque Un mirage à deux visages Ça me fait déjà Quatre points Et l'épée libérée Allez bim On commence avec Six points Sur ce booster Une chicha Oh le Jafar directement Et on est parti Sur six points Sur ce booster Tu aussi ? Non mais Ah si On touche sur le booster Si si c'est bon T'as autant de points que moi Eh ouais mon gars Notre système de points n'est pas bon J'ai l'épée libérée Qui est magnifique Ça c'est cool On retouche notre système de points Il est très bien On peut pas avoir une légendaire Et toi deux rares pétées Et avoir un point Mais si t'es légendaire J'ai pas deux rares pétées J'ai deux super rares Dont une foil Je vais dire super dans le sens Bon bref Tu m'emmerdes Est-ce que tu préfères avoir une légendaire ? Ça dépend totalement Ou est-ce que tu préfères avoir une super rare et une rare foil ? Et une rare Ah oui c'est ça Ça dépend Ouais y'a pas de ça dépend Pourquoi tu mens ? Elle devrait valer cette pointe à la légendaire En termes de rareté pure Et du coup j'aurais gardé Gagné le match En termes de proportions pures T'as eu combien de rares foil dans ton Ah bah moins Moins que les légendaires ? Bon c'est plus rare d'avoir une rare foil Je dis pas que c'est mieux Je dis que c'est plus rare Là on parle de la rareté du truc J'en étais où moi ? J'en étais où là ? C'est pas intéressant ce que tu fais Bon j'ai deux points Voilà T'es content ? Bah voilà Et bah moi j'ai quoi ? J'ai un J'ai deux Attends On l'a vu Oui on l'a vu Oh Pardon mais Qui prince Jean foil J'ai huit Qui vient se mettre Se mettre si un peu On est pas mal On est pas mal On est pas mal Ok Arthur J'es prêt Oh merde J'en ai pas J'ai pas tiré les Pardon C'est impressionnant Ouais c'est fou Ah le flacasse Ok un La reine La reine Donc là je suis à 4 Ouais Oh Enchanté Bon sang Bonsoir C'est laquelle Si c'est un Simba On est tellement refait Enfin si c'est Mufasa Pardon Mais montre-le là Te spoil pas Mais t'es un Attention Ça peut être lui Ça peut être Oh putain Je crois que c'était lui C'est pas mal C'est très bien C'est très très bien Mais j'ai cru C'est pas mal Robert Desbois il y croit Il est ultra classe C'est celui qu'on a vu de tout à l'heure C'est celui qu'on a vu de tout à l'heure Elles sont belles les Enchanté Avec un truc particulier Je sais pas si tu peux montrer Un petit peu L'effet Voilà Une sorte d'effet un peu Arc Arc-en-ciel Putain ils ont bossé Ouais c'est ça T'as fait C'est bien Bravo merci Parce que la plupart des jeux de cartes Les effets foil Franchement moi me déçoivent beaucoup Notamment par rapport à ce que sont capables De faire nos amis japonais Merci quoi Ah bah merci Ça change un peu C'est classe Je t'ai mis en dessous la version La version Légendaire classique En foil aussi Combien de milliers d'euros dans les mains là ? 300 millions Je tremble là Est-ce qu'on peut peut-être la sliver ? On va la sliver c'est sûr Et en tout cas On va la respecter GG On a ouvert Une belle petite carte C'est une légendaire C'est une légendaire Légendaire enchantée en vrai Qui peut être intéressante Ça vaut 30 points On est d'accord Ça vaut 15 C'est déjà beaucoup Déjà Bonne chance à moi pour rattraper 15 points Oui Magnifique Bah GG mec J'ai rien su faire Alors surtout qu'en plus des 15 points J'avais avant ça Une super rare à une rare Bon booster Un booster à 19 points Je l'ai booster Je la mets à part Elle est magnifique Elle est très belle Elle est très belle Bravo à toi Attention ça ça vient de l'autre C'est de ton ancienne boîte Tu veux faire les stats de tout à l'heure Oh un gars des stats J'ai mélangé Ah bon Ah t'es triste Ah oui parce qu'on avait dit Oui Notre hack et la boîte T'es la meilleure Bon en même temps t'as eu un Ouais J'ai eu un Ouais ça va On aurait dû s'en enchanter Bon c'est pas grave Mais ça change quoi Non mais c'est pas grave Je vais passer à l'air Ça change qu'en fait On aurait pu voir les stats De chaque boîte Pour dire ok Bah là Tu se souviens des stats d'avant Moi je me souviens Tu vas faire 10 et plus 2 Fais bien ce que tu veux Moi je mets de côté Pour pouvoir dire Voilà le nombre de légendaires De super rares qu'on a eu Etc Ouais je suis là C'est bon on se souvient On ouvrirait 12 displays Je te dirais bon Mais on s'entend pas encore Assez bien Avec Ravensburger Il faut qu'on aille Un peu plus profondément Dans notre amitié Allons-y Je fais tout pour Ici j'ai 1 Plus 3 4 Plus 2 6 1 2 3 4 5 6 Ouais T'es à 33 Ok Là t'as le droit d'être un père J'ai failli te rengueuler Excusez-moi Tu veux peut-être que je la compte en double Ah tu fermes ta gueule Ouais on m'entend moins Hein ? On l'entend moins ma grande gueule Je suis d'accord Ah parce que là tu sais que t'ouvres pour rien Ouais allez t'as quoi du coup ? T'as quoi du coup ? 1 2 Super 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 Ah le sel Le sel d'un homme Scroop Je crois qu'on peut dire Oh Alors excuse-moi quand même Je sais que c'est pas auteur de monsieur Mais en fait Il y a peut-être un monde où je te rattrape grâce à ça Ce qui serait un scam ultime Je suis d'accord Camilo Madrigal Ça vaut 10, ça vaut pas 15 Ouais enfin bon Camilo Madrigal C'est bien au moins ça relance un petit peu l'intérêt Vous avez vu comme je parle beaucoup mieux C'est vraiment Je suis beaucoup plus émotif Que ce que je pensais comme mec 3, 7 pour 6 Limitisme Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure Vous pouvez choisir un autre personnage Et gagner autant d'éclats de l'or Que son Le Point de l'or quoi Que ses points de l'or Puis le renvoyer dans votre main Vous pouvez Qui renvoyer qui déjà ? L'autre personnage j'imagine ? Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure Vous pouvez choisir un autre personnage Et gagner autant d'éclats De l'or Que Son nombre de l'or De l'or Puis Renvoyer le Dans votre main Oui c'est le personnage que tu choisis Oui c'est une sorte de Puis le renvoyer C'est une sorte d'Arthur un petit peu C'est le Arthur De la série Mi-20 je crois Oui Qui disait que tu peux Boon set etc Donc de base tu gagnes un Puis tu gagnes le nombre de l'or Qu'il a Alors s'il est joué avec Ça se rate Mais je crois que c'est pas très combo Ouais je sais pas Ok Intéressant Bon après il est 3, 7 pour 6 Il se prend Medusa Il se prend Medusa Il est pas Alter Je sais pas trop comment penser Mais bon l'effet est assez sympathique Désolé Roff mais je vais te marcher Non 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 ça va aller là Il y a des chances que j'ai ma deuxième Enchantée Ça va aller C'est pas impossible mais Peut-être que je me suis spoil Non je le crois pas Je crois zéro Zéro Ça marche tellement pas N'importe quoi Bouh n'importe quoi le menteur Ouh le menteur Oh Attends c'est vraiment C'est le booster de l'infini T'es pas prêt Mais t'es pas spoilé quand même C'est pas possible Mais on est où là On fait une émission pour les gens C'est pas ton petit plaisir avant tout Merde Il est bien ce Robin Desbois Je commence à l'aimer Non t'as pas Je crois zéro gros Eh non Evidemment Eh Ça va marcher Je suis bon J'ai cru un petit peu Acteur évidemment si vous cherchez Si Pierre Ninet n'est pas disponible C'est ça Je suis là Ok bon Oh ça m'aurait paru Bizarre Bon moi j'ai 14 quand même Ah la vache On est pas mal quand même 8 points là C'est bien C'est très bien Arrête de te spoiler Parce que tu t'es quand même spoilé pour le truc Mais non T'es un peu spoilé Ah pas du tout Ah bon J'ai joué full troll C'est juste que l'histoire m'a donné Là vraiment j'étais en mode Mais en plus Non si Le seul truc que j'avais C'est que je savais que ma première rare Était une super rare Et à partir du moment là J'ai joué avec tes En fait tu n'as pas Les balls Ça reste du mensonge de la vilainie Non mais je l'ai vu en même temps que tout le monde Ah bon Et c'est tout ce que j'avais C'est quand même un pharisien Rattigan Troubles faites 5-5 pour 7 Arrête Tu te mets là quand tu prends les cartes Tu te mets là quand tu prends les cartes J'enlève juste des Il y a un femme Mais attends Et qu'il y a eu une fée de Raffello C'est gros J'en ai rien à foutre En plus c'est tous nos cartes Il y a 6 mois Il y a 6 mois Quand on a commencé ce truc C'est vrai T'étais en mode Oh mais pourquoi tu veux qu'on ouvre Le display en live On s'en fout Allez on montre que les rares Au revoir C'est vrai Et maintenant il est là Oh tu montres C'est vrai Bon j'ai changé 5-5 pour 7 Mais Alter 4 Ça m'intéresse Un saisissable Très bonne stat Vos personnages ayant au moins Un 2 match sur eux Gagnent plus 2 de force Je ne sais pas si ce Rattigan On pourra l'utiliser Parce qu'encore une fois Ça va beaucoup dépendre Des Rattigan qui existent Mais en réalité Les stats sont Clairement là Si tu arrives à le faire En Alter Waouh C'est un gros rat Il est gros Il est rat C'est un gros rat Je reste bloqué Parce qu'en vrai Les stats sont vraiment très bonnes Romain Desbois Qui a aussi des gros stats Puisqu'il est 6-6 pour 9 Mais il coûte 1 de moins Je crois qu'il y en a Dans chaque couleur Le truc qui coûte X de moins Tu révèles tes rares Alors je suis en train De parler des miennes Ça ça s'appelle Ça s'appelle De l'irrespect De l'intolérance Les jeunes Les jeunes De nos jours Voilà C'est ce genre d'exemple Que tu veux donner Avec leur casquette Ça s'appelle De l'incivilité Monsieur Bon Robin Desbois Disais-je Candidat opportun Il coûte 1 de moins Par dommage Sur les personnages adverses Bon c'est normal C'est le but de Robin Desbois Il leur a atteint Bah lui aussi il a des bonnes stats Non il coûte un peu La peau du grand Ça coûte 2 2 Rien Ça rapporte 1 Brock À toi C'est quand même 11 points Ça va revenir Non On va être compliqué Je voudrais tellement avoir une enchantée Franchement Je m'en fous de ce que c'est Ça peut être un lieu de mort J'en ai rien à faire Je veux juste pouvoir te Pisser dessus L'épée libérée Et truc C'est super Ça commence direct Ok 3 Écoutez Silence C'est refais l'eau Ce qui meurt On va me faire ça peut-être 3 Ça vaut double Ça vaut pas du tout Dans quel monde Dans quel univers On avait rien dit Quoi ? On avait rien dit Oui il y a 3 mois On a pas du tout statué Sur le fait que Mufasa Ça coûtait plus cher Quelle sale race Non je t'ai dit On avait dit oui Mais en fait Je t'ai dit Il paraît que Mufasa Il est un peu sexy Machin tout ça Je t'ai pas dit Ça compte le double C'est la meilleure carte Tu vas où Je sais même pas 4-6 Non pardon 4-9 pour 8 Bon il y a l'air d'avoir plein de l'or Parce que vous voyez ce personnage Épuisez toutes les cartes De votre réserve d'encre Ensuite renvoyez 2 cartes Au hasard de votre réserve Dans votre main Ok c'est pas mal Chaque fois que ce personnage T'envoyait l'aventure Redressez toutes les cartes De votre réserve d'encre Bon bah c'est une bonne carte Ça a l'air d'être une bonne carte Pour les jeux Pour les jeux Rampes bleues contrôle Attends Chaque fois que ce personnage T'envoyait l'aventure Redressez toutes les cartes De votre réserve d'encre C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Avec ce fétiche Je t'amuse bien Vous êtes gentil Et vous allez juste me donner On va très bien me donner du tout Je vais prendre ses 5 points Putain j'ai rien derrière Ça me dégoûte Mais bon C'est un voilà Mais lui c'est lui Qu'il faut qu'on ouvre en enchanté Je vais te montrer comment on ouvre en enchanté Il vaudra bien plus que ton en bas Si tu ouvres un moufasa enchanté Oui vas-y vas-y Au triple Tu m'attendais à des faveurs Je suis un peu déçu Non Mais d'accord Ok si tu ouvres un moufasa enchanté Non mais d'accord Tu sais quoi Ça marche aussi pour toi Moufasa enchanté Votre triple Mais non mais on s'en fout Pourquoi ? Là si j'aurais Non mais Si je reprends en enchanté C'est fini Non mais C'est moi Moufasa enchanté Il est là peut-être Attends Il y a un monde où il est juste Où ça reste Disney friendly Ah oui C'est ça le problème Déjà Tu me fais un gros bisou Non mais Non mais non Non mais non En plus je ne veux pas spécialement Je ne Si ok Je l'ai Je l'ai Tu vois Si tu ouvres un moufasa enchanté Je ne balance pas un gros dossier sur toi A la fin de cette vidéo Attends Dans quel monde Ça veut dire Doudou tu balances comme ça Un gros dossier sur moi A la fin de la vidéo Ouvre Bonne chance Attends C'est quoi ? Après moi des dossiers On va attendre la fin de la vidéo Déjà la plupart de mes dossiers Sont pas du tout Disney friendly Ouais Et dans un second temps Des dossiers à moi Je crois que je suis safe Ok bah on est à la fin de la vidéo En fait c'est quoi ce truc Où je me fais baiser Alors que j'ai rien demandé moi Alors déjà de baiser C'est pas très Disney friendly C'est vrai Mon père a dû baiser enchanté Oui évidemment Ça n'a rien à voir C'est pour la princesse Il commence à se dire Mais attends Bah non parce qu'en vrai ça va Je fais pas trop de dingueries Ou en tout cas Oh attends elle te l'a dit Vas-y Montre-nous du rêve 1 Je t'attends Par politesse Il n'y a rien Par pure politesse Vraiment ça te dit Ok 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 La disette On n'a rien Et du coup j'ai encore 13 points d'avance Ouais j'ai encore Je pense 10 minutes Pour essayer de trouver un dossier sur toi Oui c'est ça Bah bonne chance en vrai Parce que Mais bonne chance Allez Ah là je t'ai pas respecté Ah j'ai que deux Non mais moi non plus Je te respecte plus Moi tu veux de la Je ne te respecte pas Moi tu veux de la couronne d'exasor Qui dit Excusez moi Je ne me respectais pas non plus Pour deux piocher une carte C'est fort à chaque tour Et pour des fois c'est une carte Je vois ici un personnage Et puis Waouh Ça peut être pas mal C'est un peu cher C'est pas dans le truc Non encrable Ouais je crois Le truc d'exasor C'est ce qui permet Dans le royaume de l'Orkana Bon le pour deux piocher une carte C'est quand même plutôt cochon Mais Bon c'est quand même un petit peu dur A mettre en place La forêt de Sherwood Tu reviens la lire Je crois que c'est la première fois Qu'on l'a eu encore une fois Un loi Ça y est ça y est L'Orkana commence à nous mettre Des wall of text Alors Vos personnages Robin des bois Peuvent être déplacés Et gratuitement sur ce lieu Ok pour un jeu Robin Ça peut être cool Les personnages Sur ce lieu gagnent hors d'atteinte C'est bien pour un Robin des bois Et on l'engage On paye un Je choisis un dommage Ayant au moins un dommage sur lui Inflige lui Deux dommages Ah oui Il tient évidemment C'est dommage qu'il ne rapporte pas Un petit point de l'or Et c'est uniquement bien Pour les Decs Robin des bois En même temps S'il rapportait un point de l'or Ce serait un super lieu Oui ce serait pas mal Mais oui mais dans ce cas là Tu s'y rapporte un point de l'or Tu le mets à Je sais pas Tu le mets à 5 Tu vois Mais au moins t'as quelque chose Là c'est vrai que Ok 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 Et un Jean-Hubert Lingot Très bonne blague Bien entendu Et bien ce sera 4 points pour moi Oh pardon J'ai dit 6 Car j'ai le miroir du point Jean Je sens que cette deuxième partie D'émission va être dure Moi ce que je vois C'est ce qui va se passer C'est qu'en fait On va surtout regarder Vous savez ce qu'on va surtout regarder Que moi j'ai gagné la première Premier Contest Que tu as gagné le second Et voilà On partira à égalité Nous serons quittes Je laisserai les gens en seul jus Dites nous dans les commentaires Si vous trouvez ça Si vous trouvez que globalement Rof a eu plus de chance que moi Sur ces deux displays Je crois que la réponse est non Je suis en train de bugger sur un truc là Mon petit bonhomme Quoi ? J'ai une folle Bon bah je continue moi Un Deux Et rien Ah j'ai confondu D'accord Il a confondu Retirez le c'est un hommage Chacun de vos personnages Bah du coup c'est Strict Ah j'ai l'air C'est structurant meilleur Qu'une diagouflex Mais ça coûte deux T'es belle bien entendu Allez Je suis avec ça moi J'ai rien pu avoir le score Regarde regarde Reprends le papier du booster Reprends le Voilà et essuie tes larmes Fin du Ça c'est good Bon Un Oui 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 C'est aussi pour On est là Ça commence à être un peu pénible Je commence à ne pas passer un si bon moment que ça Allez reprends le sourire Ça va bien se passer Ouais 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 Regarde là bim Tu vas choper une enchantée Et ça va être cool Ou alors Non Parce qu'en fait Je vais quand même lire Ces boîtes étaient quand même dans la même case Il y a quand même peu de chance Ça arrive Je vais quand même lire C'est une Deux Un pour deux Soutien Super Durant votre tour Lorsque vous placez une carte dans votre réserve Donc si c'est la deuxième Ce tour-ci Vous pouvez piocher une carte Ouais ok Elle aime bien tout ce qui rampe Bon ok J'ai gagné quoi ? Deux points C'est super Je pense que tel un méchant de shonen Je pense que tu en fais trop Et je pense que l'histoire voudrait L'histoire voudrait L'histoire voudrait Que j'ouvre un Que j'ouvre un Un Mufasa foil Et que je reste sur le fait de prendre x3 Et que tu ne révèles pas ce super dossier sur moi Non mais moi je suis Oui allez 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 C'est mon moment C'est la roue tourne qui tourne Avec une clarabelle Bien sûr Suivi d'une pâquerette Qui ne servira pas à grand chose Mais ça me fait quand même 5 plus 3 8 points Ma première légendaire Là t'as la tête de celui Qui s'est spoilé toi Toi ? Non J'ai la tête de celui Qui a peut-être trouvé un dossier Ah ! C'est vrai ? Je me dis Ah je peux peut-être dire ça Je suis là Moi je serais que de l'apprendre Je cherche On va être des dossiers ça va Mais il faut trouver une manière Disney friendly Ah oui De le dire C'est rigolo Madame Mime c'est une légende C'est une super rare Suivie d'une autre super rare blanchage Qu'on connait déjà Et ça fera 6 points Je pense que je l'ai trouvé Ah oui ? Très bien Un truc qui n'incrimine pas La personne en face Bon d'accord Bon bon J'ai hâte J'ai limite hâte de savoir La phrase est safe La phrase est safe Qui t'es avec moi ? Eh mais je rends compte Des super rares là Commence à avoir vu à peu près tout le 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je reviens Je reviens Ça ne suffira pas malheureusement Car encore une fois C'est 4 points Par contre attends On ne l'a pas vue elle encore Mergotel pour une version 4, 6 pour 6 Alter 4 Lorsque vous jouez ce personnage Chaque adversaire choisit l'un de ses personnages Et le renvoie dans sa main Tu sais qu'en plus en vrai J'avais une ex Qui ressemblait un petit peu en version jeune A brune un peu frisée etc Ah oui ? Bref Donc 4, 6 pour 6 Alter 4 Génial Lorsque vous jouez ce personnage Chaque adversaire choisit l'un de ses personnages Et le renvoie dans sa main Non c'est pas nul Intéressant 4, 6 pour 6 Non c'est pas un jouable C'est pas un jouable Alors après les mergotels Il faudrait qu'il y en ait des sympathiques Je pense à celle à 2 qui est en rouge Mais bon Je ne sais pas si un rouge vert va être jouable Pourquoi pas En tout cas derrière c'est rien du tout C'est quand même 4 points Attends Je crois que je les ai déjà prêts Ah bien on avance Alors on est là quoi Nous en sommes ici Miroir du Prince Jean Paré première fois Jouer cet objet vous coûte 1 Et au pire Je suis pas à 4 fois en frais Le jeu cet objet vous coûte 1 de moins Si vous avez un passage Prince Jean en jeu Ah Prince Jean peut-être le retour A la fin du tour de chaque adversaire S'il a plus de 3 cartes en main Il défaut ses cartes jusqu'à en avoir 3 Attends si tu le mets sur le tour 3 Ah c'est la fin du tour de l'adversaire Ouais mais en vrai contre des contrôles Ça peut être très relou ça Je me méfierai de cette carte J'immite ton père Légendaire Prasnavin Pas mal On l'a pas vu On l'a pas vu Meloman 6 Il chante vachement bien 3-3 pour 4 Qui l'aura 2 Lorsque vous jouez ce personnage Vous pouvez jouer gratuitement Une carte chanson coûtant 6 ou moins Wow C'est ça une vraie carte Ça c'est une vraie carte Notamment dans un deck Mais gratuitement Un truc coûtant 6 ou moins Tu penses à quoi ? Ah bah je pense à Sur aveu bleu Je pense à Soyez prêts Tu as la bête ? C'est qui Prince Navin ? C'est le prince dans la Princesse de la grenouille C'est la grenouille dans la princesse de la grenouille Beau gosse Il est BG Ah c'est la grenouille C'est vrai qu'il a le même sourire que la grenouille Ouais En vrai on reconnait Alors lui il est coquin lui Ah il est beau gosse Non mais je veux dire Ah tu as la carte ? Meloman 6 en plus Ça peut changer de truc Je sais pas trop ce qu'il y a comme chanson A6 intéressante alors qu'il est Mais je sais qu'il y a A5 Dans le deck En plus Il aura 2 Ah il est bien lui Le mec a dit qu'il est coquin Le mec a dit qu'il est coquin C'est vrai qu'il est coquin Mettez nous dans les commentaires si vous trouvez qu'il est coquin 1, 2, 3, 4, 5 Vous n'avez pas d'avoir des trucs à donner dans les commentaires Et ces 2 points ici C'est décevant mais ces 2 points quand même Je le vois ton petit Robin là quand même Il est classe Quand même il est classe Je vous le remontre T'as été très fort T'as été très fort Je vous le remontre J'ai été un meilleur joueur Franchement elle est magnifique Et là tu vois Oui Je trouve que c'est plus beau que les précédentes Enchanté Qui existaient Et alors Je n'irai pas dans ce petit jeu Parce que c'est hors de prix Mais là ça me donne envie de les collectionner Là j'ai envie de toutes les avoir Je les veux toutes Mystique de 5 pour 4 Je ne sais pas si on l'avait vu Durant le tour de votre adversaire Si un effet devait vous faire défausser Une ou plusieurs cartes de votre main Vous n'en défaussez aucune C'est con Ils font un truc anti-diablo Anti-Bucky quand Bucky n'est plus là Mais en même temps ça coûte 4 C'est un peu le bout du main Durant le tour de votre adversaire Si un adversaire devait vous faire défausser Une ou plusieurs cartes de votre main Vous n'en défaussez aucune Intéressant C'est ce rêve bleu aussi Ça peut être vraiment cool Vanellope on l'a déjà vu Et Une autre Vanellope Qui me rapporte 4 points en tout 2 points de mon côté Pas fou Pas fou Pas fou Ils en font de la pub pour Prélude Chaque booster Achetez Prélude Le Prélude Tu vas acheter mon Prélude Avec des cartes qui ne sont pas jouables Je pense qu'ils auraient J'imagine que Marthiétiquement C'était peut-être un peu compliqué Mais ils auraient dû mettre 2 Boosters dans le Prélude C'est vrai Tu vois On en a parlé Ça aurait été un peu plus cher En fait C'était plus cher Ça aussi on ne l'a pas eu Les méchants anonymes De De Ralph Alors pour 3 7 c'est bien Parce que ça résiste à Maui Les personnages méchants sur ce lieu Il faut qu'ils soient méchants sur ce lieu Il a Engagé Payé 3 Jouer gratuitement un personnage Avec le même nom que celui-ci Bon c'est un peu Le bout du monde encore une fois Mais Mais bon Il y a Il y a un essai de quelques Regarde Oui Très situationnel Alors il est traître Lorsque vous jouez ce personnage Vous pouvez choisir un personnage Mufasa Et le bannir Magnifique Bah comme Donc justement tu joues le gros Mufasa Et là tu fais Bah j'ai star Et sinon en vrai Sérieusement Une 6-3 pour 5 Killer à 2 Bon c'est pas mauvais je pense En scellé éventuellement Mais c'est pas Ça ne sera pas joué On construit Banzai Une carte À la vanille Oh là là Attends le maximum On l'a pas vu je crois Si si on l'a déjà vu Ah ouais J'ai même dit qu'il ressemblait Il avait une capacité Qui ressemblait à Flynn Qui était sur sa carte C'est logique 3-2 pour 2 Qui l'aura 2 Alors ce qui est intéressant C'est que les cartes Qui l'aura 2 Généralement Sont des 2-2 En crable Et donc là Ce petit point Il vaut Le fait d'être en crable Mais tu as Tu as quelque chose Qui est une hyène Donc dans un monde Où le deck hyène est joué T'es content d'avoir une 3-2 pour 2 Les stats sont pas mauvaises Allez bon Un peu le bout du monde Madame Mim Qui est en foil Je crois que j'ai déjà eu en foil Ce qui du coup M'apporte 6 points En vrai ça c'est goldé 6-7-8 1 2 Et ciao C'est ciao 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 Ok On fait peut-être cadeau De ces 2 points Ah Et 86 On va arrêter de faire des cadeaux Ah bah ça c'est grâce à ma Les 3-4 booster que je t'offre là Tu m'offres J'ai attendé J'ai pas compté les points J'étais tellement devant Le Robin des bois Décidément C'était la carte de chez nous Elle te représente un peu Oui j'adore Petit Goupil Pour 6 Et 2 Je dépasse Regardez Stop si on arrête maintenant Non non Oh là 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 Ça dégoûte 1 2 3 4 5 6 7 8 Tu vis pas du tout Tu fermes Pardon Est-ce que tu sais Oui Je le sais Qu'à la base le mot Goupil Ça a désigné tous les renards Oui et qu'en fait C'est un mec qui a donné Le nom renard à un goupil Et c'est devenu le nom de la bestiole Tu savais ça Tu l'as déjà raconté Ouais Je te répète beaucoup C'est comme quand tu dis Oui en 1993 Le meilleur jeu de tous les temps Qui avait parlé Je regardais Qui est le père de tout Vous pouvez très facilement Trouver 18 vidéos Où il a raconté ça Et bien n'empêche que Sans lui Sans Richard Je ne serais pas là actuellement Et là actuellement Tout de suite Je passe par un si bon moment Allez la reine Rafiki Et la fête de Ratigan Ça me rendra Attends J'ai compté ça ou pas ? Oui Je crois que oui Je crois que oui Je crois que oui Je crois que oui Je suis pas certain Ouais bah vas-y Compte-le si tu le regardes Je prendrais plus 6 Ouais bah moi aussi Oh merde je m'en rappelle plus Si je l'ai pris Regarde plus 6 Et t'es prêt ? Ah non ça va Plus 6 avec un prince Philippe Oh merde je m'en rappelle plus Si j'ai pris Non mais prends-le Tu sais quoi ? Je le prends ? Ouais vas-y Non t'as pas peur Non je te bats quand même Je crois que je l'avais déjà pris Bon tu sais quoi on verra Je te bats quand même Le chat vous le savez Je suis navré Non mais on sait que tu tri D'ailleurs bon chat Dites-nous C'est ça ? Voilà du coup après Super Et la flétation On est belle ici Oh Le rêve est sombre Chez Eric Nottingham Jouer ce personnage Vous coûte un de moins Pour chaque objet Que vous avez en jeu Il a soutien Mais il a des bonnes stats Et en vrai Pour un jeu bleu C'est peut-être pas déconnant D'avoir Un aussi gros personnage Notamment avec sous fétiche Ouh le prince Philippe Qu'on a déjà eu Et ça nous fait 4 points Oh C'est ta première ? Non Première légendaire ? Non ça va Non ça va C'est ta première ? Oui bah allons-y Non mais non La première carte Oui j'ai compris Il y a légendaire 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 Oui bah bien sûr Ça se peut T'as eu toi T'as eu Jazz T'as déjà eu Des dizaines de fois Non mais ça peut Ça peut 6 points et Non Non mais quand même On est content Bon ça fait j'oublie pas Je me rappelle plus Ce que j'ai fait En fait s'il est tard Ça se trouve je me suis rajouté 10 points Mais tu sais quoi ? Qu'est-ce qu'il te manque là ? 2 points ? Vas-y Il me reste 3 boosters Ouais moi 2 Bah en vrai Je vais te battre Parce que j'ai triché C'est pas vrai Dans ce que je voulais Tu fais trop le mal Mais tu sais quoi Tu vas même pas me battre Tu vas même pas me battre Même avec un truc d'avance Regarde Hop Hop Voilà ça fait 4 J'ai 4 moi Tu vois C'est que pour le moment J'ai toujours de l'avance Ouais 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 L'arrogance Du type L'arrogance du type C'est terrible Dernier booster Et toi il t'en reste 2 C'est quoi ? Je vais ouvrir d'abord le mien Ouais Le problème c'est que c'est biaisé C'est évident que j'ai rajouté un truc Un moment donné J'ai pas pu rattraper autant 1 2 Ok vous êtes prêts ? Et la deuxième Enchanté Qui va arriver Jamais Jamais Maintenant Bon moi par contre Il reste du suspense Allez bonne chance La Mergotel Version Beget Et Dans mon dernier booster Je vais juste laisser ça là Pour te laisser méditer Sur ta défaite Le problème c'est que là C'est un peu biaisé Parce que si j'ouvre autre chose Que double rare Je suis sûr que C'est quand même ton cas à gagner Je pense que j'ai C'est pas possible Je pense que j'ai au moins On mis 4 points d'écart Attends T'es déjà à 116 ? Ouais c'est pas possible Du coup t'as forcément gagné Ah oui non mais c'est pas possible Retire 4 1, 2, 3, 4 Je crois que c'est les 4 A mon donné je les ai Ok ça me semble plus accurate Même ça Je pense que t'en as Moins 6 de plus Ah non non Vas-y Vas-y T'es pas dans la cam Voilà Respecte-moi Voilà C'est le dernier booster Merde 4 Ça commence à être chien Il faut absolument Que c'est une commune derrière Sinon c'est drôle Oh Et la rare Qui me fait passer devant Bon Maxildan Non bah non Maxildan Bah non Maxildan Maxildan J'ai l'impression Comme je le disais Regarde ce qu'il a posé A côté de toi là J'ai l'impression Regarde-la bien J'ai l'impression Que quoi qu'il arrive 15 points pour une Enchantée C'est un peu too much C'est un peu pas assez je veux dire Ouais Et en plus comme je le disais Je suis pas sûr de m'être ajouté Des points en plus Je pense qu'il faut qu'elle vaille Au moins 20 Donc ce qu'on va faire C'est que bravo Tu vas gagner J'étais à deux doigts De soulever la table Ouais je sais Et pourtant elle est Lourde et solide Je pense qu'il y a Donc un partout Ouais Et donc On va se départager Si tu le veux bien Sur les derniers boosters Qu'il nous reste A savoir ceux qui viennent Du pack des starters Des decks de démarrage Comme on a gagné Une boîte chacun Ça se joue là-dessus D'accord T'as vu c'est bon Je t'ai retiré Je me suis même retiré Des points exprès On est d'accord On est pas d'accord Ok Ça se joue maintenant Est-ce que tu vas être le premier Ou le deuxième à révéler J'ai de l'avance Je vais être le premier Vas-y Non t'as pas d'avance Non parce que dans le coeur Des gens j'ai gagné En fait ce qu'il faut que tu saches Regarde Je te montre un petit peu Ce qui se passe On en est là On en est ici C'est le booster Qui nous départage D'accord J'ai de l'avance Le coeur des gens C'est que j'ai de l'avance J'ai retiré tellement de points Ça se trouve j'avais gagné Le chat Dites-nous Enfin le chat Dans les commentaires Mon vrai nombre de points Donc là Tout Les cartes sont rebattues Parce que ça vient Des starters Ça a l'air bien nul Pour l'instant Bon parfait Le pire truc qui pourrait arriver Je peux avoir la même chose Mais je peux pas avoir moins Déjà N'est pas serein Je le sens Bah là N'est pas serein Elle sera dans de la hague Tu veux de la victoire Qui découvre Et ne ra Rien Attends Bouge pas C'est épique en plus Allez C'est le moment Est-ce que ça nous départage Ou est-ce que Comme dans tous Les mauvais jeux de société Qui se respectent On va se partager la victoire Bravo C'est une égalité parfaite Mon cher On va dire ça On va dire ça Bon bah encore sur leur canard Je suis un vaincu T'es pas un vaincu T'es pas un vaincu T'es pas un vaincu T'es pas un vaincu Les gens savent Je te le redis Je suis un vaincu Alors excuse moi Mais si on part du principe Que celui qui vaut une enchantée A forcément gagné le contest Bah dans ce cas là On arrête après l'enchantée Normalement ça vaut Ça vaut 20 points Mais je veux bien Mais il y a eu égalité C'est comme si C'est comme si on avait fait Enfin ça marche pas Avec un match de foot C'est comme si on avait fait Ok Ok Ce que je veux dire C'est que D'accord Je pense qu'avoir Un display avec une enchantée Ça vaut pas une victoire Ça vaut un et demi Ça veut dire qu'en cas d'égalité Celui qui a l'enchantée gagne On va pas se serrer la main On va pas faire les règles Après avoir fait le jeu Je peux tout faire Je suis chez moi Oh t'as raison Je crois que t'as raison Je crois que t'as raison T'as raison Dites nous dans les commentaires Si j'ai raison Evidemment t'as raison Enchantée Les mecs qui vont mettre dans le chat T'as raison Max T'as raison Max T'as raison Ce sera les vrais C'est les mecs qui sont allés jusqu'au bout C'est ça exactement Mais dis-moi Oui Que puis-je pour toi Nous arrivons au bout de cette émission J'espère que vous avez passé Un bon moment dans notre compagnie Je vous rappelle évidemment Que ce soir nous serons en live Sur Twitch Avec Petit Kouic Pour faire un scellé Sur 7.5 de l'Orkana Ça va être très cool Que demain samedi Nous serons également à Playin Pour faire du scellé Sur l'Orkana encore Donc ça va être très cool Playin BNF Evidemment si vous cherchez À Paris Et qu'est-ce que j'ai dit D'autres C'est déjà pas mal C'est bien déjà Et qu'on a sorti une vidéo Sur le prélude On se fout pas de vous D'accord que t'as pas ouvert de Mufasa Oui C'est que j'avais complètement oublié Alors franchement Tu sais quoi Je suis même Limite content Non je suis pas content J'aurais préféré m'en bouffer ça Je te rappelle que toi Tu ne vas rien apprendre Puisque c'est sur toi Oui mais ça m'intéresse De savoir Est-ce que tu considères Comme un dossier De moi Qui suis quand même L'être le plus pur De cette planète On peut le dire On est Sur une émission Disney Friendly Oui On est là pour que Les enfants et les mamans Nous regardent Surtout les mamans Et Disney Friendly Disney Friendly Et Je crois qu'on peut dire Attends vas-y c'est quoi Je le fais avec des mots Disney Friendly J'attends Ok Je sais pas ce que ça va être Je suis curieux Moi j'ai l'impression Oui Que l'Orkana Challenge L'Orkana Challenge Oui De Lille Ouais Ouais Est-ce qu'on peut pas dire Que l'Orkana Challenge De Lille Où celui-là T'as un petit peu Trouvé ta princesse L'Orkana Challenge De Lille Ouais Ma princesse T'as trouvé ta petite Princesse Disney C'est glauquant Quand tu dis ça T'as une petite princesse T'as une petite princesse Oui Dites-nous dans les commentaires Si vous êtes content pour off Ok Cool J'ai trouvé ma Une princesse Une princesse parmi tant d'autres Voilà J'ai hâte qu'à louer ces vidéos Il y a plein de princesse On se bat monde J'ai l'impression C'est vrai Bon en tout cas Bon bah voilà Fin du buzz C'était une troisième mission En tout cas C'est une belle émission On s'est bien marré Il y a eu un plus ou moins égalité Et en vrai ouvrir des boosters Me fait plus kiffer que ce que je ne le pense Notamment avec toi mon cher Max Hildan On s'amuse bien On rigole bien Et j'ai l'impression quand même Que deux c'est bien Oui Bah oui mais en même temps Parce que là T'es en train de me dire Bah du coup sur Star Wars On se fait douce display On en ouvre deux C'est pas ça que je dis Je dis que Là comme c'était Sur deux c'est bien Oui C'est ce que je dis Oui c'est un peu pratique Non c'était bien aussi On les laisse fermer Non On les ouvre off C'est pas très bien C'est pas une bonne idée Bon je disais juste Que deux c'est bien C'est tout C'est mieux que un déjà Ça c'est vrai D'ailleurs on remercie Ravensburger De nous avoir fourni Evidemment tout le matos Que vous voyez sur cette table Ça semble Evidemment déraisonnable Sachez évidemment Que nous ce sont des cartes Qui seront triées Rangées Deckbuildées Qui serviront à faire Des decks Qui servent à faire Du contenu Voilà Alors On n'exclut pas Evidemment parfois D'en vendre quelques-unes Sur nos comptes D'ailleurs les liens Sont dans la description Les liens card market Si vous voulez retrouver Nos cartes L'orcana A vendre En général Ce sont des cartes Qui sont revendues Pour permettre justement D'en acheter de nouvelles Et pas toi Oui mais je veux bien Quand même Que tu me dises Le prix de cette enchantée On verra Si tu es sage Apparemment c'est disponible Donc on veut savoir Je veux D'ailleurs pourquoi C'est disponible ? Pourquoi ? Pourquoi il y a déjà Des cartes Des prix communs ? Je peux très bien dire Cette carte là Va exister Par contre il y a marqué A chaque fois Sur card market Ne sera envoyé Qu'à partir du 9 Ou des trucs comme ça Ah ouais ? Bon Moi ce que je veux c'est En rareté Des légendaires Et les légendaires Je veux uniquement Les cartes Du 7 5 C'est où ? Tu vas mettre de Attends 7 Ciel scintillant Afficher les résultats Il y en a 12 Attends Je regarde Si je suis pas en On va le faire Tiens Fais ta life Ok Nous l'avons eu Nous l'avons eu Ah t'as vu Ils ont mis l'effet Ouais C'est marrant Ah oui Oh ça te plaît ça Bah ouais Merci C'est une application Non en vrai C'est propre Jénie on l'a eu En fois 2 Il me semble Camille on l'a eu Je crois que je l'ai en fois Clarabelle on l'a eu Deux fois qu'une Ah non on l'a pas eu Anna c'est une 2-3 pour 3 Est-ce que tu peux retirer Ton énorme doigt S'il te plaît Elle aura 2 Lorsque vous jouez Ce personnage Vous pouvez payer 2 Pour choisir Entre J'aime bien Il commence à faire des cartes Voilà Arrêtez de faire des cartes vanilla Et faites nous des cartes Avec des choix C'est ça qu'on aime Ça fait des wall of terror Chaque adversaire choisit Une carte de sa main Et la défausse C'est pas mal Alors sachant que ça va coûter En tout 5 Choisissez un personnage Qui gagne plus 2 De force pour le reste De ce tour Ouais Vous choisissez un personnage Ayant au moins un dommage Sur lui Et bannissez-le Bonne carte Parce que déjà De base une 2-3 pour 3 Qu'il aura 2 Ça peut être correct En tout cas Tu peux le curver au départ Pour mettre des points Et derrière en fait Pour 5 T'as une 2-3 Qui te donne le choix De faire pas mal de petites choses J'aime bien J'aime beaucoup Je regrette qu'on Qu'on l'ait pointu Qu'on l'ait pointu Tu peux passer C'est tout Bonnex On l'a eu On va des bois On l'a eu 15 fois Moufasa c'est bon Merlin c'est bon Jaffar c'est bon Arthur On l'a pas eu Alter 5 Lorsque vous jouez ce personnage Je vois ici un personnage Qui gagne Pour le reste de ce tour Offensif plus 2 Résistance plus 2 Et peut défier Des personnages redressés Ah ouais Encore une fois Elle a que 3 en force Donc elle se prend Médusa Alter 5 Faut voir les différents Arthur Qui a à mettre en dessous Et il faut que t'aies déjà Un autre personnage Pour qu'il se fasse un truc Ouais ok Vas-y passe On a fait le tour Il en manque 2 Nickel On a Arthur Et tu sais quoi ? Allez parce qu'on est sur Bon je me dis Ça peut être un peu intéressant Très rapidement Ce que je peux te proposer C'est de montrer Les différentes Enchantées Pareil ça va aller vite On a juste à faire ça Et on a les différentes Enchantées du 7-5 On va voir à quel point Elles sont Elles sont sexy Le prince Navin Ouais Ah ils ont vraiment fait Les fées et tout Se tuent C'est trop bien C'est bien C'est bien Penelope Renimé Ok Ah ouais Ouais Bah je pense que Il y en a été plus content D'autres Le Archimède Mais il est pas une co lui Ah putain On est content de celles que j'ai eu Ouais carrément Olaf Elles sont moins cool les autres Ah Qui trouve garde Mais on est d'accord C'est Ouais mais elle est belle Ouais Claire a belle Ok C'est une vache quoi Ouais c'est ça le problème Scar Ah La vie n'est pas juste Tu vois Chaque fois que l'un de vos personnages Défie un personnage Ayant au moins des h Vous pouvez piocher une carte Ouais c'est pas Pour les hommes Effectivement En fait Pour les hommes Ils mettent des un coups aussi Pour les hommes En enchantée C'est vrai que nous Le fait qu'on ait une légendaire C'est quand même pas mal Vas-y passe La dégueule Donald Ah Donald qui peut être En légendaire aussi En légendaire Et que ça tarte Le horf Alors je crois que c'est le plus beau C'est le plus beau Non je crois qu'il y a Mufasa Qui est ultime Voilà le lieu Fête de Ratigan Un paquet des enchantillons J'ai vu 19 Mais c'est bizarre Tu me sens bien Voilà Lui C'est lui qu'il fallait ouvrir C'est lui qu'il fallait avoir Non il est classe Il est giga classe Vas-y tu peux passer Sa sucrerie Ok Le caprice royal Qui est marrant Blanche neige Qui est je crois super rare Non mais c'est Mufasa Arthur Arthur Ouais 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 Il a une grosse épée Énorme son C'est quoi ça Méchant Anonyme Oui je connais Mirabelle On a fait le tour non ? Non pas encore Elle en a fait le tour Ok Oui On a la deuxième plus belle Je pense qu'on a eu Un des top 2 ou 3 On va dire Des je pense Des enchantés Les plus intéressantes Et bien c'était Plutôt pas mal On est plutôt contents Les amis Oui Fin de cette émission Merci à tous et à tous D'avoir regardé cette Opening Low Kana Je vous donne rendez-vous Et bien je vous l'ai déjà dit Mais ce soir et demain Pour du scellé sur l'Orkana On vous fait des bisous Rof on te retrouve sur ta chaîne Quand t'es pas ici C'est à dire Jamais Exactement Et du l'Orkana Je vais essayer quand même D'en faire un petit peu Sur ma chaîne Mais les vacances C'est un petit peu particulier En tout cas J'ai bien essayé de jouer Avec le truc de Pixelborn Enfin le truc en En caméra Non pas encore Encore Je sais pas si c'est bien En fait ce que je sais C'est que j'ai rejoué Notamment à Magic En version Arena J'étais en mode Un logiciel Fait pour jouer aux cartes Joli en plus C'est pas un truc fait Bricoler par un mec Quel plaisir Dans sa cave C'est un vrai logiciel Et en mode Ah ouais mais c'est En tant que créateur de contenu Je parle C'est un créateur de contenu Et personnage vivant la nuit Qui du coup A 5h du mat Tu peux se dire Tiens j'ai une fringale Je vais aller me bouffer Un petit truc Ma petite pastèque Par exemple Ou mon petit melon Et je suis en train de jouer En même temps Et plutôt que de dire Alors attends Machin Tu peux sortir ton setup Que je puisse jouer Enfin tu vois C'est vrai que là Je m'entraîne un petit peu Pour le Master TCG J'en suis à je crois Mon 15ème paquet scellé Bloomboro Quand même Je dose un petit peu Et quel plaisir De pouvoir Je te dis Soit faire du contenu En live Soit faire du Comment dire De l'entraînement Beaucoup plus facilement Grâce à ces logiciels Donc voilà Je regrette un petit peu Depuis que ça aille Depuis qu'il n'y a plus Pixelborn Je fais beaucoup Beaucoup moins De Streamlorkana Et là en fait Je pensais faire Je vais voir pour l'analyse Des cartes Mais en vrai Il y a quand même Beaucoup de cartes Qui m'ont pas spécialement Donné très envie En termes de deck building Je ne saurais même pas trop Quoi faire Je vais voir Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que je fais du multi TCG Et même Un petit jeu de réflexion De réflexion stratégie On va dire Mi Gacha Mi Stratégie J'ai une petite OP en ce moment Et en août C'est vrai qu'il se passe pas mal De petites choses Sur ma chaîne Que je vous invite à suivre Bien entendu Merci à toutes et à tous Retrouvez-nous sur Discord.gg Achetez vos jeux sur Playin Avec le code LGD Ou Dimanche 10 Si c'est votre premier achat Protégez vos cartes Avec du game génique Revendez sur Cardmarket Et à très bientôt Pour de nouvelles aventures Toutes les infos Sont sur Instagram Ciao tout le monde Bisous Ciao Sous-titrage ST' 501